Les plantes s'oxydent, le sol s'oxyde et ça pourrait rendre tout le monde malade. Donc en fait c'est la mauvaise fertilisation qui rend la plante malade, affaiblie et qui lui démet un stress. Donc le compost est un très mauvais produit pour améliorer les sols. En fait ça ne les améliore jamais. Donc on ne se bagarre plus contre les mauvaises herbes, on les accompagne pour les gérer. C'est plus simple, c'est moins destructeur, c'est moins cher et tu bénéficies d'une mauvaise herbe qui fait vraiment du boulot. Et donc si le sol est une maison, quelle est la conséquence de ce raisonnement ? Il faut l'entretenir la maison, l'organiser non parce que je pense que ce n'est pas de ton ressort, tu n'y habites pas. Donc voilà, règle numéro un, cette maison, il faut la préserver. Et en fait, qui est-ce qui détruit la biodiversité ? C'est les machines qui en règle générale détruisent la biodiversité. Et on a commencé à mettre de l'ordre. Quand je détruis une forêt, ce n'est jamais un pesticide, sauf quand je m'appelle l'armée américaine. Et en règle générale, c'est une tronçonneuse, un bulldozer, on extirpe les racines, un reaper. Ensuite, on laboure, on nivelle avec une herse. Ensuite, on sème. Je suis toujours avec des outils. Puis après, on se dit, mince, il y avait des plantes qui, depuis 100 000 ans, ne poussaient pas et se mettent à pousser. Des adventices. Alors, j'ai deux solutions, le pesticide ou la bineuse. Mais dans les deux cas, c'est un outil. Et donc, on va... Alors, le gars, il est clean. Il a des états d'âme. Il va faire de la biologie parce que, finalement, il est dans de l'agriculture biologique. Mais on vient de tout démolir. D'accord ? Donc, il va biner. Et il se fait quand même avoir par les adventices. Alors, il en a marre. Il dit, bon, allez, hop, je vais mettre un désherbant. Et finalement, cette règle, on peut l'appliquer quasi partout quand on la voit comme ça. Et quand vous êtes à la fin, vous artificialisez de plus en plus. Et vous faites... Vous sortez de la nature. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'oiseaux, si tout le monde râle, si les insectes disparaissent ou je ne sais pas quoi, c'est d'abord un problème de maison et de nourriture. C'est l'habitat, la bouffe, l'habitat, la bouffe, l'habitat, la bouffe. Si on veut des oiseaux, on s'en fout de ceux qui sont déjà morts. Mais vous ne pouvez rien pour eux. C'est sûr. Donc, votre travail, c'est de les faire revenir. Et pour les faire revenir, il va falloir des haies. Mais dans une haie, s'il n'y a pas de ver de terre dans le champ, ça ne sert à rien d'avoir une haie. Puisque ce sera une biodiversité pauvre dans un milieu où il n'y a pas de bouffe pauvre, du coup. Donc, il faut déjà s'occuper du champ, le mettre en bon état, qui est plein de ver de terre, pour que les oiseaux, il y en ait plein parce qu'ils ont plein à bouffer. Je crois bien que la vie n'est pas simple, mais les grands-parents faisaient déjà de les simples. Dans la vie, qu'est-ce qu'ils faisaient réellement dans les lignes d'autrefois ? Non ! Des présentages ? Non ! Ils piégeaient les oiseaux. Chez moi, ça s'appelle les orphelins, les chiens, les grives. Tout était passé à la casserole et ils mangeaient les pières. Et tu vois bien que quand il y en a, ça ne te pose pas le même état d'esprit que quand il n'y en a pas. Donc, tu as le droit de manger des orphelins et des oiseaux, il y en a plein. Après tout. Après, c'est un autre débat qui sort de la vigne. Mais comme tu as des ravageurs qui pourraient t'embêter, pourquoi pas les piéger et les manger ? Après tout, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, quand on remet de l'ordre, tu dis, voilà, jusqu'où on va, ça vous le réglerez. Si tu vois que tu as trop d'oiseaux qui arrivent et trop de biodiversité, personne ne t'empêche de réenlever une haie ou un truc qui pourrait t'embêter pour ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce mouvement-là. On est dans le mouvement où il en manque réellement. Donc, la maison, la nourriture et l'outil. Donc, nos outils détruisent et la plante, en fait, elle reconstruit. Globalement, c'est la plante qui construit la terre fertile sur laquelle elle prolifère pour finir par pousser toute seule de mieux en mieux. Et donc, ça nous a un petit peu surpris. Donc, toute l'agriculture passe là-dedans, même la plus artificielle possible. Avec François Mullet, on a fait des serres hydroponiques, sans hydroponie, sur lombricompost permanent. C'est-à-dire, on fait des bacs, on fait du lombricompost là-dedans et on plante les légumes, les tomates et tout ce que vous voulez là-dedans. Eh bien, c'est inouï le résultat, c'est-à-dire, ça pousse du feu de Dieu. Et quand vous prenez le même lombricompost que vous l'étalez dans un champ pour en faire de l'engrais, ça vaut zéro. Et là, tu es un petit peu sidéré, tu dis, c'est quoi ce bazar ? Et donc, l'hypothèse centrale, elle était là. Les plantes ont coévolué avec les vers de terre et les champignons à leurs pieds. Et donc, c'est dans un excrément de vers de terre et dans, comment dire, les rejets d'un vers de terre et des champignons que vous avez le bon engrais, globalement. Et donc, pour faire pousser une plante, il faut qu'il y ait beaucoup de vers de terre et de champignons. Et plus vous aurez de vers de terre et de champignons, plus les plantes poussent. Sauf que ce vers de terre, il habite dans la maison, qui est le sol, c'est un grand individu. Le champignon, c'est encore pire, c'est encore plus grand. Un seul champignon, il peut couvrir toute la zone sur laquelle on est, voire plus. Donc, c'est très sensible à un outil. Par contre, une bactérie toute petite, 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 elle, elle va passer à travers. Donc, globalement, on se rend compte que c'est nos grands individus qui sont sensibles et qu'à un moment donné, si on ne les a pas, ça ne pousse pas bien. Donc, on les a remis en route et patatras, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, plus il y a de vers de terre dans un champ, plus les plantes poussent. C'est un truc de malade. Chez les maraîchers, on peut démarrer sur le béton à zéro. Donc, on artificialise tout, mais les seules choses qu'on amène, c'est beaucoup de matière organique, feuilles mortes, paille, bois, parce que c'est ce que mangent ces individus-là, et un petit peu de compost. Et on mélange tout ça avec la roche-mer, avec tout ce qu'on trouve. Il y a une expérience qui a été faite qui s'appelle le talus à Marseille, entre deux autoroutes sur un échangeur. Donc, ils nous ont quand même débarrassé les blocs de béton. Et comme c'était que du remblai pourri, Veolia a béné des semi-remorques et des semi-remorques de déchets verts. On les a mélangés au sol avec la grande machine des autoroutes qui cassent les cailloux, qui mélangent avec de la chaux pour stabiliser les premières couches. Donc, c'est un truc qui mange tout, on a tout mélangé. Et ensuite, on a remis une couche par-dessus et on a cultivé des légumineuses là-dedans. Mais dès que tu démarres, ça pousse. Il faut un an pour lancer la machine. Parce qu'en fait, vous mettez tellement de nourriture que les vers de terre et les champignons se développent. Et après, on n'y touche plus, ou le moins possible. Et donc, dans une maison, vous avez le droit de toucher le toit parce qu'il se refait très vite. C'est une plante qui pousse. Et voilà, on triche avec le principe et on fait ce qu'on peut. Et donc, dans les phases de démarrage, il faut aider les plantes à se mettre en route dans leur nouvelle maison quand même. Parce que dans la maison, il n'y a rien qui fonctionne au début. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas les pièces, il n'y a pas la porosité, il n'y a pas l'eau et l'air qui circulent correctement. Quand tu dois passer de zéro verre de terre à trois tonnes, un verre de terre, il immobilise de la protéine, donc de l'azote, qui ne va pas dans une plante dans un premier temps. Donc, il y a toute une phase de réorganisation qui vous fait, en fait, des fins d'azote, des machins, des trucs. Ça ne pousse pas, c'est compacté. Alors, on a toujours tendance à aller vite, à travailler le sol. Et en fait, le sol, il va détruire encore plus. Et le sol que vous avez vu hier, c'est la bonne idée. On laisse les plantes faire et on l'accompagne. Donc, je dois améliorer cette maison rapidement. Je lui mets des bactéries à l'automne pour faire de la décompaction biologique. Et je fais confiance à un être vivant. C'est terrible. Tu dis, oh là là, il va falloir que je fasse confiance à mes bactéries. Tu sais, ben oui. Le choix du BRF, c'est ce qu'il y a des conifères ? Non, non, mais oubliez tout ce baratin. Tout le bois est bon, d'accord ? Et après, le conifère, il a un petit défaut. Il est riche en résine, d'accord ? Et en fait, l'aubier du conifère. Mais tu pourrais mettre tout l'arbre. Non. Quel est le pH d'un bois de conifère ? Le pH d'un bois de conifère. Ça acidifie. C'est terrible, tout ce qu'on apprend mal. Le pH d'un bois de conifère est à 7,5. Donc, il n'acidifie jamais un sol. Non, parce que le conifère, c'est la seule plante capable de pousser dans un tas de sable à pH 4. Donc, il n'est pas responsable du tas de sable. Il est responsable de l'amélioration du tas de sable. Parce qu'en fait, il est capable de pousser dans le sable à pH 4 ou 5. Et finalement, il va déposer au-dessus du sol une espèce de toit, une litière, qui a pH 7. Et dans ce pH 7, qui a des dynamiques un petit peu différentes d'un feuillu, en fait, beaucoup de plantes vont pouvoir commencer à pousser. En fait, c'est une plante pionnière. Pourquoi c'est une plante pionnière ? Parce qu'elle pousse quasiment partout, et notamment dans les zones très difficiles. Et elle pousse très vite. Pourquoi on plante des conifères partout ? À cause de la vitesse de croissance. Et un feuillu, c'est un arbre qui n'est pas un arbre pionnier. C'est le deuxième qui va arriver dans la colonisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a mis quelque chose pour démarrer. Et donc, oui, mais on est dans un feuillu. Et en fait, tu vois bien que le boulot, il va accompagner très rapidement ton conifère. En fait, si tu es sous les résineux, là où il n'y a plus rien, en fait, c'est plus une histoire de... C'est en fait une culture unique, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est dans les landes, par exemple, tu tombes des aiguilles sur du sable. Donc, les aiguilles, elles ont un pH à 7. Les résineux n'ont qu'un seul défaut, c'est la résine. C'est-à-dire, les résines, quand elles se décomposent, elles font des terpènes antigermes. Et donc, elles ont des rythmes de décomposition où la matière organique n'est pas accessible facilement. Donc, en gros, dans la phase où tu as toutes ces couches très riches en résine, en fait, ça fait désherbant. Mais une fois que ça s'est mis à se décomposer, tout va commencer à pouvoir pousser dedans. Les meilleurs BRF qu'on a pu faire, c'est avec des cyprès de l'osone et tout ça, tous les résineux théoriques que vous avez dans les... Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un vrai résineux, d'abord. Au Canada, ça s'appelle l'arbre de vie, parce que c'est un arbre qui devient immense et qui pose les branches par terre et donc qui protège un écosystème. Au pied d'un arbre comme ça, il fait 20 degrés de plus qu'il fait moins 40 d'or. Et donc, il a des grandes feuilles, mais un petit peu bizarres, qu'on pense que c'est un résineux. Il contient un petit peu de résine, mais très, très peu. Et finalement, quand vous avez tous ces broyats, il s'est avéré que les cyprès, c'était les meilleurs. Par contre, un laurier palme, ça, ça met du temps à se dégrader. D'accord ? C'est pas grave. Il y a le temps, en fait. C'est ça, le truc. Donc, mélangez, n'ayez pas peur, mettez tout. Et même du bois de tronc, mettez tout. Donc, si tu as peur de la fin d'azote, quand est-ce que tu dois amener un produit comme du bois ? Mais oui, parce qu'à l'automne, il n'y a pas grand monde qui pousse. Tout le monde se met plutôt en mode transformation et accumulation de préparation des réserves. Donc, si tu mets du bois à l'automne, t'es peinard. Et donc, dans du bois, si tu dois cultiver quelque chose sur du BRF que tu mets maintenant, c'est obligatoirement une plante autonome. D'accord ? C'est-à-dire une légumineuse qui s'en moque de l'azote qui manque puisqu'elle va la fabriquer. Tu pourrais faire comme on fait dans les parterres jardinés. C'est-à-dire, tu as ta vigne plantée et tu mets un tas d'écorces de conifères au pied pour désherber. Ça poussera super bien parce que tes massifs, ils n'ont jamais crevé avec ça. En fait, ils restent propres en dessous. Très, très longtemps, plusieurs années. Et donc, on voit bien qu'il n'y a aucun problème d'utiliser ces matériaux-là, surtout si tu as une vivace pérenne comme la vigne qui a des racines en dessous et qui va s'en débrouiller parfaitement bien. Et donc, tu pourrais désherber comme ça. Effectivement, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu aies une plante qui soit déjà en train de pousser. Si elle doit germer là-dedans, elle n'y arrivera pas à cause de ces fameux antigermes et de ces terpènes-là. Donc, en fait, dans vos petites vignes, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de choses possibles. Et donc, c'était pour nous plus facile de planter du lierre à couvre-sol qui est sans doute capable, parce qu'il est vivant, mais il va progresser tout le temps. Et de gérer la vigne au-dessus. Parce que, finalement, de planter une plante et de la laisser coloniser un système, c'est peut-être moins cher que d'amener en permanence des aiguilles de pin, par exemple. Mais si tu en as des wagons et des wagons pleins, tu n'hésites même pas. Tu te fais un gros andin au pied, les 20 cm de large sur 5, 6, 10 cm d'eau parce que c'est des trucs qui vont respirer. Les aiguilles, tu ne les broies pas. Donc, elles laissent passer l'eau et l'air. Tout va bien. Et elles vont se décomposer à un rythme un petit peu bizarre et elles vont empêcher tout le monde de pousser à cause des résines. Parfait. Et est-ce qu'on peut imaginer un résine de pourpied sauvage ? On peut imaginer ça, oui, mais c'est plus compliqué à gérer du pourpied parce que c'est une plante grasse de plein désert et de sol dégradé alors que nous, on veut agrader les sols et les mettre en bon état. Donc, à un moment donné, ton pourpied, il ne poussera plus parce qu'il n'a plus sa place. Oui, on a des trèfles blancs nains, mais ils sont compliqués à voir. Enfin, on a beaucoup de déboires et à un moment donné, on est revenu à des trèfles blancs normaux, mais qui montent quand même assez haut et dans les vignes basses, déjà, tu es en difficulté. Ok, donc, autre chose que vous avez retenue d'hier, donc, si on avait à résumer le dossier azote, qu'est-ce qu'on dirait ? On a de l'azote qui vient de la biologie. Et cet azote qui vient de la biologie, est-ce que vous pourriez décrire son rythme de fabrication ? Un, la biologie, elle commence par quoi ? De la paille, du carbone, en fait, des feuilles mortes, du bois. C'est l'automne, on nourrit. Et donc, c'est toujours surprenant de se dire qu'un morceau de paille va te produire de l'azote. Et quel est le raisonnement que vous devez imprimer tout le temps ? C'est-à-dire, un être vivant va manger ma feuille ou mon morceau de bois et que se passe-t-il quand vous mangez quelque chose ? Non. C'est ça. Vous transformez un truc improbable du pain en sang, en viande, en os, en intelligence ou en bêtise. Que des choses qui n'existent pas dans le truc que vous mangez. Donc ça, c'est un standard de la biologie. Toute la biologie fait ça tout le temps. Dès qu'elle va manger quelque chose, elle va le transformer en quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc, 3 milliards et quelques d'années d'évolution de la biologie, ça a pu fabriquer un homme. Vous êtes au bout, enfin, on est dans la fin du système d'évolution. Alors, il y aura autre chose après nous, ne vous inquiétez pas. C'est déjà là, probablement. Et donc, le débat, il est l'azote de la biologie. Ça commence toujours, 1, avec une feuille morte. 2, elle va se faire, elle est mangée. 3, il va arriver un excrément. Et quand elle se fait manger, en fait, ici, elle se fait transformer. Et elle se fait notamment transformer en protéines microbiennes. Donc, la première source d'azote qui arrive, c'est plein de bactéries riches en protéines. En fait, ils ont capté l'azote dans l'air, ces bactéries-là, les azotobactères, des clostridiums, des grammes plus, des grammes moins, des pseudomonas, des listes de bactéries énormes. Il y en a quasi partout. Et ces bactéries, en fait, une fois que vous avez une protéine microbienne qui est de la viande, elle est au début de tout le système alimentaire du sol, en fait, réellement. Et donc, il va y avoir un excrément. Et là, on comprend un petit peu mieux. Donc, ça, ça sert aussi, c'est un réservoir de protéines. Et à un moment donné, vous allez avoir du pipi et du caca. Alors, il y a des trucs super. Caca, c'est carbone, carbone. D'accord ? C'est un truc mnémotechnique. Vous apprenez à parler du syllabique et vous faites quelque chose de super important. et en fait, ça, c'est de la colle et ça va contribuer à fabriquer l'humus. Première qualité d'un excrément, c'est sa colle. Donc, tout reste collé dedans. Vous savez bien, vous marchez dessus, c'est pas toujours sympa. Alors, les mères de chien, c'est le pire dans la ville parce que vous avez les beaux mocassins et après, il faut gratter, il faut nettoyer réellement. Si tu ne veux pas que l'odeur te suive toute la journée, donc ça colle et en fait, cette colle, elle va servir à construire la maison. C'est la structure de la maison. C'est le ciment, c'est le plâtre, c'est le machin et donc, les habitants du sol vont pouvoir faire leur pièce correctement, la porosité. Et donc là, on voit que ça va avoir des conséquences importantes et le pipi, c'était l'urine et j'apprends à parler l'urée parce que je suis en troisième peut-être, j'en sais rien. Pipi, c'est à la maison, l'urine, c'est à l'école parce qu'il y a des urines noires et des WC, etc. Et ensuite, quand tu apprends à l'école, tu sais que c'est de l'urée. Et donc l'urée, qu'est-ce qu'elle nous montre réellement ? C'est la base de tout ce qui va suivre. C'est-à-dire, les plantes, elles savent déjà gober des bactéries, les miettes de bactéries. Donc ici, on va retrouver des acides aminés qui viennent là et à un moment donné, ça, c'est soluble dans l'eau et ça a une forme NH2. C'est-à-dire, on voit arriver l'énergie dans la nature, l'hydrogène. Voilà. Et la nature, elle ne met pas d'oxygène. Elle a un problème avec l'oxygène. Et on va un petit peu naviguer avec ça ce matin et on l'a découvert tranquillement et on s'est dit mais c'est bizarre, le cycle biologique de l'azote, il commence par des protéines de la viande, des morceaux de viande, de l'urine, de l'urée, de l'hydrogène, de l'hydrogène, de l'hydrogène et pourquoi la nature s'occupe d'hydrogène et pas d'oxygène. Parce qu'elle a besoin de s'occuper d'hydrogène. Oui. C'est parce que, justement, dans le glucose qui est le premier produit de sa photosynthèse, il faut 12 hydrogènes. Et donc, l'hydrogène est un facteur limitant, donc elle s'est calée pour en avoir tout le temps tout le temps à disposition. Donc, ça vient avec l'eau et avec l'azote. Ou alors, avec le pH du sol, quand il est acide, vous avez de l'hydrogène dans le sol. Donc, elle est capable de piocher ça aussi. Donc, du coup, le système, il se met en place et on se rend compte que la quatrième étape, la quatrième étape, globalement, c'est du NH3 qui arrive. Donc, ça, c'est de l'ammoniaque. Ça s'évapore à 20 degrés C. C'est rapide. Et donc, le problème de l'azote, vous ne le perdez jamais quand il est dans le sol parce que le sol, il chauffe moins vite qu'au-dessus. C'est pour ça que comme c'est soluble, ça se fait à l'automne-hiver. La biologie produit de l'urine beaucoup quand il y a à manger. Plus elle mange, plus elle va en produire. Automne-hiver, c'est soluble dans l'eau. On partage l'azote dans la solution du sol et on stocke dans les racines. Et ensuite, ça ne s'évapore pas parce qu'avant que le sol soit à 20 degrés, c'est quasi jamais. Surtout s'il est couvert et que la maison est en bon état parce que la plante, elle va refroidir le sol tout simplement. Donc ça, on va dire, nous, on est assez peinards, il n'y en a pas beaucoup en biologie. Et puis 5, on voit apparaître à nouveau de l'ammonium. Voilà. Donc ça, vous l'avez dans la vinif. Normalement, l'azote ammoniacal, vous contrôlez ça pour la vinif. Et on se rend compte que la nature, c'est cette forme-là qu'elle adore, qu'elle a dans la sève, etc. partout. Et c'est avec ça qu'elle va fabriquer des protéines pour elle. et puis ensuite, le sol, il se vide d'eau, donc il arrive, il arrive l'oxygène, donc 6, nitrite. Voilà. Et ça, c'est important. Les nitrites, si vous bloquez le sol là, vous aurez beaucoup de mauvaises herbes, globalement, qui sont des nettoyeurs, des épurateurs de sol. Une mauvaise herbe, il faut la voir comme ça. Elle a tout ce qui embête. Elle le met dans de la matière organique qui doit être mangée pour faire de la colle, de l'humus et de la structure, etc. En fait, elle corrige et elle remet qu'à ce départ, en gros. Et donc, 7, comme il y a beaucoup d'oxygène, vous allez faire des nitrates. Et les nitrates, ça nous embête parce que, voilà, c'est au moins sa lessive, sa pollue, on peut le perdre et la plante, elle va en faire une consommation préférentielle parce qu'elle a une pompe à nitrate pour éviter le gaspillage. Et donc, si il y en a beaucoup, elle va avoir tendance à s'engaver pour ne pas le perdre mais elle va s'intoxiquer parce qu'on voit apparaître de l'oxygène. Et on a vu qu'il fallait beaucoup d'eau. Ici, s'il vous faut une molécule d'eau, il en faut 5 ici et que c'est problématique parce qu'on va commencer à manquer d'eau. Chez les céréaliers, quand on voit les céréales qui basculent du verre au jaune rapidement, c'est qu'il y a un stress hydrique lié au besoin d'eau avec une fertilisation qui est sur les nitrates. Donc, en fait, c'est la mauvaise fertilisation qui rend la plante malade, affaiblie et qui lui démet un stress. Et en plus, elle va poser un problème. Il n'y a plus d'eau et il en faut. Et donc, quand il y a des nitrates et qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Ça marche super bien. Mais tout le monde n'arrose pas, tout le monde n'est pas dans une belle situation océanique, etc. Et on voit bien qu'à un moment donné, la plante va être en difficulté. et donc, dans la nature, quand ça arrive, en règle générale, elle est à maturité, elle crève avec ça. Le blé, comme ça arrive fin de printemps, début d'été, c'est la phase où il va mûrir. Donc, finalement, c'est pas si grave parce que tu veux moissonner. Mais elle a fini sur le reste auparavant. Donc, c'est très ambigu pour les céréaliers quand on leur explique ça. De la concurrence. Elle y est forcément puisque quand tu es tout seul au début et qu'on en met trois à manger la même chose, la part de gâteau de chacun diminue. Donc, il y a de la concurrence. Oui, mais là, on a le droit de laisser les soins couverts. Oui. Donc, tu auras de l'herbe qui va prendre les mêmes nutriments pour pousser que ceux que tu laissais à la vigne auparavant. C'est-à-dire, c'est la part de gâteau qui va être divisée. Et donc, finalement, ta plante qui avait besoin de tout le gâteau avant, elle va être en difficulté parce qu'elle doit partager. Ah ben, c'est obligatoire. Il faut, dans ces phases où tu mets de la concurrence, tu amènes de la nourriture, en gros. Oui, parce qu'après, qu'est-ce qu'elle va faire ta plante de couverture ? Ben non, elle va réalimenter le système. C'est-à-dire, là, elle va revenir là. Mais ça va mettre un certain temps à se remettre en ordre puisque tu dois reconstruire la maison et la nourriture en même temps. Donc, la remise en ordre du système, elle est ralentie. Surtout, si tu as beaucoup détruit avec un outil, ta biologie n'est pas présente. C'est pour ça qu'on met le lactofermenté pour envoyer rapidement de la biologie microbienne. Alors, c'est pas parfait, mais ça permet de démarrer très vite. Et deuxième étape, quand la nourriture arrive, au bout de quelques années, tu vas remplir à nouveau ton réservoir. Et donc là, tu peux baisser ta fertilisation. Typiquement, là, sur un plantier, ce serait idéal de pouvoir mettre cette... Si tu démarres avec un plantier, normalement, à la troisième feuille, le système, il doit être bien en place. Et justement, on peut peut-être mettre des bactéries avant ? Tout le temps. Là, actuellement, le conseil, vous allez... Très simple, à l'automne, j'envoie les bactéries, les lactofermentations, l'alif au fer, les EM, les machins, peu importe ce que vous allez faire comme recette, vous envoyez. Mais des grosses doses parce qu'il n'y en a jamais eu et ça va faire énormément de bien au sol. Il est combien, 200 litres ? Tu disais combien en dos, 200 litres à des frais ? Oui, 200 litres, 300 litres hectares. Après, en routine, on est à 50-100, ça dépend si tu l'achètes, si tu le produis. Quand tu vas l'acheter, tu vas mettre moins parce que c'est plus cher. Mais si tu l'as chez toi, si tu en as produit en grande quantité, fais-en 500 litres hectares. Et tu mets en 2-3 fois, si tu veux, c'est pas très grave. Une fois que c'est stabilisé, ton système, comme c'est une lactofermentation, elle ne se perd pas. Donc, tu peux l'utiliser à la limite, à l'automne, à l'hiver, au printemps. Je suis même le préparant en lui-même aussi, en mangeant nous-mêmes, par exemple. Après, on peut le conserver. Oui, mais oui. Il n'y a pas une durée de vie des bactéries ? Non, 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 parce qu'on travaille sur de l'anaérobie, puisque tu es dans l'eau, d'accord ? Et donc, ces bactéries, une fois qu'elles ont consommé le sucre et acidifié la bouillie, tu as un pH très bas avec un rédox, donc des millivoltages là-dedans, à zéro, voire même négatif. Ça veut dire que c'est plein d'énergie, d'accord ? avec un pH qui conserve ton vin, il se conserve bien en dessous de 4. C'est le même principe. Il faut que ça en des cuves plutôt métalliques ? La cuve en est mieux, par contre, il n'y a pas besoin d'être... Non, non, non. On fait ça dans les cuves en plastique, c'est des millilitres qu'on trimballe, dans un bac à lait, dans des cuves... Vous avez des belles cuves de vinif, si vous en avez de reste, faites là-dedans. Mais c'est quelque chose qui doit être facile à vider, parce qu'on va mettre une espèce de purée, quand même. Donc, voilà, il y a des... Il faut un petit peu regarder ça. C'est-à-dire... Moi, j'aime bien les bacs à lait qu'on avait à une époque. Tout le couvercle est à le bac à lait de 5-6 millilitres, mais tu l'ouvres entièrement. Il y a un fond d'écoulement, tu peux facilement faire filtrer, enfin, égoutter, filtrer. Tout ce qui est trop grossier, ça reste dedans. C'est facile à nettoyer. Ça va aider même des lavages automatiques. Donc, c'est... Oui ? Oui, mais... Vous allez le décanté ou vous le remuez et le panneau de lait de lait de lait ? Après, de toute façon, à un moment donné, tu es obligé de le filtrer, de le décanter. Donc, c'est bien de le décanter à un moment donné parce qu'on enlève tous les filtres, tout sur les appareils, c'est en direct parce que sinon, on bouche tout. Ben oui, oui, oui. Mais c'est des bactéries, donc l'efficacité ne se pose pas. Et donc, les bactéries, elles sont sensibles à la pression, à l'injection d'air, à l'électricité statique de la pompe, etc. Donc, on a mis des prises de terre et enfin, c'est tout un tas de petits trucs comme ça. Et c'est quoi, les EM ? Alors, EM, c'est des microbes efficients. Alors, en anglais, c'est Efficiency Microbiology. Et en fait, les EM, ça nous vient d'un japonais qui s'appelle Tero Higa, je crois, et qui, dans les années 60, a travaillé ça et il en a fait une recette qu'il a vendue dans le monde entier. Il en a fait une multinationale aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, en fait, tu peux acheter un litre, donc une base de recettes et la recette, elle est ouverte. Donc, si tu mets, alors, ce n'est pas du sel et du poivre, mais si tu mets de la farine, un petit peu de mélasse, un petit peu de sel, etc., que tu mélanges et tu rajoutes tes EM, avec un litre, tu en fais 1000 et avec les 1000, tu en peux faire 4, 5, 6 000. Et après, si tu ne sais pas bien produire tes bactéries, tu vas perdre tes EM parce qu'il faut un petit peu plus que ça. Il faut aussi de l'amour et de l'intention et les gars qui font ça depuis longtemps, ils voient bien qu'ils perdent des lots parce qu'ils n'y sont pas. Ils ne sont pas à leur affaire, si tu veux. Et tous, ils te disent la même chose. Donc, en fait, quand ils ont des doutes, ils rachètent un litre et ils recommencent, en gros. mais ça permet d'avoir finalement ces systèmes de lactofermentation qui fonctionnent bien avec quelque chose qui est un petit peu commercial, mais cadré. Quand vous faites avec des courges, etc., ça va fonctionner tout aussi bien, mais, voilà, vous êtes dans l'inconnu complet si vous ne savez pas comment faire. Donc, il faut suivre la recette. c'est la même chose. Là, il faut faire plutôt que d'acheter des EM, des bactéries efficaces, tu les achètes, tu les prends dans la litière forestière au champ. Mais c'est une autre recette qui est encore moins chère que d'acheter ton litron, parce que ce litre, il coûte cher. Oui, mais là, si on écoute Marc-André Célos, on va se faire peur, mais soyez un petit peu plus cool parce que les oiseaux ils vous trimballent des microbiotes à travers le monde entier. Donc, ne vous faites pas si peur que ça. La nature, elle est capable de gérer, elle a des effets tampons et en règle générale, ce qui n'a pas sa place, elle va le dégager d'une façon ou d'une autre. Oui, on a beaucoup de recul. On a beaucoup de recul. Tchernobyl, on sait que c'est les champignons qui vont nettoyer la radioactivité. Et en fait, comment ils ont fait ? Quand vous touchez à rien, alors d'abord, c'est quand même pas très propre, c'est le gros bazar, tout le monde va mourir, mais la deuxième phase, les champignons arrivent et ils ont ramassé la radioactivité. Et en fait, on pouvait suivre ça, ça fait des tâches de léopard. C'est-à-dire, au bord de la tâche, il n'y en a plus et au milieu, tu as du blanc et du noir. Et le noir, en fait, les champignons, ils ramassent comme quand vous balayez une grande surface, vous faites des petits tas de poussière. Là, c'était des petits tas de radioactivité. Ils ramassent tout et à un moment donné, il n'y en a plus. Malheur à toi si tu touches au système parce que tu ne sais pas où ça a été mis en conserve. Et donc, les champignons, ils vont mettre ça dans une espèce de boîte. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine comme un kyste. On met ça quelque part et si on a besoin un peu, ils sont capables d'aller chercher dedans. il y a besoin d'un petit peu de radioactivité parce qu'il faut faire muter une bactérie qui ne veut pas. Parce que j'ai besoin de faire autre chose. Ben oui, donc j'ai besoin d'une bactérie qui mute facilement. Donc, on la bombarde de radioactivité pour que quand elle mange, elle me produit, je ne sais pas quoi, un truc qui n'existe pas. Vous, vous avez une fermentation où la bactérie lactique ne doit pas être trop présente ou pas du tout, mais ce n'est pas parce que vous en avez plein dans le sol qu'elle sera dans le raisin. tu n'as aucun risque. La biologie, elle va fonctionner comme ça. En gros, des bons organismes, tu en as 10% max. D'accord ? Donc, de toute façon, tu as perdu d'avance si tu travailles avec les bons. Des mauvais organismes, des pathogènes, tu n'en as pas plus, 10% max. D'accord ? Donc, ton problème de paysan, il est où ? Les 10% en haut ou en bas ou les 80% du milieu. En fait, on se rend compte qu'il faut travailler sur les 80% parce qu'eux, ils sont un petit peu problématiques. La biologie, alors je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est quasi des veaux et des moutons. Ils vont suivre les leaders. alors s'ils sont dans les pathogènes, tu as les 80% qui vont voter avec les pathogènes et qui vont les aider à travailler. Et puis, si tu as fait autre chose et que les bénéfiques, ils ont leur place, les 80%, ils vont travailler avec les bénéfiques. Et ton travail, c'est de t'occuper à ne pas faire basculer les 80% dans le mauvais côté. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as prêt, tu as des lactiques où il ne faut pas. Et donc, on ne s'occupe pas des lactiques, on s'occupe des 80%. Et donc, globalement, au-dessus de ton sol, les 80%, ils vont vers les efficaces, les copains, etc. Si tu es avec un sol au-dessus dans une aérobie correcte, d'accord, et dans le sol, ça doit être en aérobie contrôlée. Et si tu mets de l'air dans le sol, tu perturbes la machine. De toute façon, c'est la plante qui fait migrer. ça s'appelle l'holobionte de la plante. Donc, elle va prendre tout ce qu'il y a dans le sol et elle fait migrer dans son grain, enfin, dans sa réserve. Donc, dans un grain de raisin, vous avez l'image de ce que vous avez fait de bien ou de mal dans le sol. Et donc, si vous oxydez le sol, vous semez la zizanie dans votre grain de raisin. C'est-à-dire, il n'aura pas la bonne construction. La plante, elle va faire avec ce qu'elle a. et du coup, on voit bien qu'il y a un truc, pour nous, c'est super compliqué à encaisser, que l'oxygène doit être maîtrisé dans le sol. Et comme on en met trop avec le travail du sol, à un moment donné, on fait monter les déviants puisque ça va basculer vers quelque chose qui n'est pas bon pour le sol. Avant d'être pathogène, il y a quand même les phases intermédiaires. Et du coup, dans la vigne, il pourrait y avoir ce qu'on n'a pas besoin parce que la construction biologique n'est pas bien faite. Après la sécheresse, oui, parce que justement, la sécheresse, elle envoie beaucoup d'air dans le sol. Et en fait, comment fait la nature pour résister à la sécheresse et à l'oxydation du sol réellement ? Eh bien, elle va faire quelque chose de très simple. Elle va vous mettre sur le sol si vous mettez une couche de paille. Il y a de la paille et en théorie, tout est couvert donc il y a des plantes qui poussent. Donc c'est vivant et mort à la fois. Eh bien, là, maintenant, le sol sèche, donc l'oxygène va rentrer. Sauf que si tu mets un joli toit isolé avec une chaumière, eh bien, l'oxygène va avoir du mal à rentrer parce qu'en dessous, ici, tu as une grosse activité biologique qui est encore présente à 25 degrés C, quand le sol sèche un peu, et là, tu as du CO2 en plus. Et donc, tu as un vrai écran à l'oxydation. Et donc, la nature, même s'il fait sec, elle va résister très longtemps à l'entrée de l'oxygène parce qu'elle a le toit en bon état. Alors, imagine que maintenant, tu as le sol nu, eh bien, ça va à une vitesse énorme parce qu'en plus, tu as travaillé la terre. Donc, avec l'outil, tu en as ajouté et ça sèche, il en arrive encore plus. Et là, la machine, elle explose. Oui, parce qu'il te manque, on voit, la couche du toit est mal construite. Il n'y en a pas assez. C'est trop nu. Vous avez jamais essayé du seigle et probablement ça ne s'est pas assez ? Si, 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 si. Le seigle, allez, au mois de mai, il est haut comme ça et il te fait une couche de paille extraordinaire. Mais après, il faut gérer la vigne là-dedans. Ce n'est pas toujours évident. On s'est fait peur avec ça. Eh bien, à partir du moment où le seigle pousse, tu ne peux plus rien faire. Donc, milieu, tu fais comment ? Au idiom, tu fais comment ? Etc. Donc, tu te fais peur, réellement. Donc, tu n'en fais pas 10 hectares. Tu en fais un petit champ, la moitié du champ qu'on a vu hier, pas plus, pour apprendre. Et le creux d'eau qui tombe, c'est ça, parce qu'on a vu, en parlant pas mal, il y a tellement de creux d'eau, ça n'allait jamais à la ligne, en fait. L'eau ? Oui. Non, mais... Il y a 4-300 prix qu'il y a mis de 1,5 mètre et 2,5 mètre et que tu dis « Ah, parce que c'est bien, ça va s'ouvrir la ligne et avec un voyage, ça va s'ouvrir la ligne. » Non, mais ton eau, elle va rester piégée là-dedans. C'est-à-dire, elle sert à qui ? Elle sert à qui ? À l'activité biologique. Et puis, alors, je ne vous l'ai pas mis dans le diaporama, mais on va le faire quand même comme ça. L'eau, c'est... Vous avez peur de manquer d'eau. C'est juste une connerie intellectuelle sans nom. Non, mais... Bon, on va casser des idées reçues parce que quand tu enquêtes, tu tombes des nus. Tu dis « Ok, on manque d'eau. Qu'est-ce qu'on sait de l'eau ? Pas grand-chose. » En fait, voilà ce qu'on sait de l'eau. La photosynthèse, elle fait du CO2 plus du H2O et avec ça, elle vous produit du C6 H12O6 plus O2 plus H2O. Voilà, elle remet de l'eau. Et donc, elle a commencé à remettre six molécules d'eau dans l'atmosphère. Donc, il lui en faut 12 ici pour faire le job parce que vous avez 12 par 2, 24. Et là, vous avez 6 fois 2, 12, plus 12, 24. C'est bon. Et donc, il lui faut 6 CO2 pour faire les 6 carbones et l'oxygène. Et là, on met 6 dans l'air. Et donc, vous avez une équation qui s'écrit comme ça. 6 CO2 plus 12 H2O égale c'est 6 une molécule de glucose O6 plus 6 O2 plus 6 H2O. Et donc, on se rend compte que quand la photosynthèse fonctionne, elle démolit de l'eau. Exactement. parce qu'à 35 degrés, attention, danger pour la plante, les 40, la photosynthèse marche moins. C'est pour ça que la plante va avoir une stratégie de refroidissement permanente. Un arbre, il fait un grand parasol pour que la photosynthèse arrêtée dessus, elle ait encore lieu dans les autres feuilles à l'ombre et à la température plus basse. Et donc, les plantes, elles s'organisent dans un grand fatras de feuilles. Et les premières, c'est sûr, elles protègent, mais elles ne font plus rien. Donc, tu as intérêt à en avoir plein à l'ombre et un petit peu plus au frais. Et en fait, le projet de la plante, c'est de baisser la température pour pouvoir continuer à faire de la photosynthèse. Et alors, du coup, il n'y a plus d'eau, donc ça ne marche plus. Puisque, à la limite, avec l'ombrage, elle pourrait y arriver. Il n'y a plus d'eau, ça ne marche plus. La question, c'est l'eau ici. Il en faut 12 et on voit qu'elle va en remettre six dans l'air par l'évapotranspiration. Et donc, les six autres molécules d'eau, elles sont où ? Hein ? Ouais ? Et donc, la nature, donc si elle fait de la photosynthèse, il faut rajouter la respiration qui est exactement l'inverse. On dit que tout se perd. Ce n'est pas vrai. La nature, elle revient à la case départ. Donc, dans la thermodynamique, on a un petit problème avec la biologie notamment, qui sait revenir à la case départ. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu as C6H12O6 plus quoi ? Quand je mange du glucose, je respire. Donc, je rajoute quoi ? Ben oui, je rajoute maintenant, on va rajouter de l'oxygène, O2. Et on va en rajouter combien ? Ben, on ne sait pas trop encore. Mais derrière, on va produire quoi ? On va produire du CO2. Quand vous respirez, vous recrachez du CO2. Et avec quoi ? De ? Ben oui, de la vapeur d'eau. Mais pas si tu lui as mis la maison climatisée en bon état et qu'elle a plein à bouffer, elle a de l'eau en pagaille. En fait, c'est ça qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, ici, tu vas récupérer plus H2O, plus ATP, en fait, de l'énergie qui te fait fonctionner. Et en fait, on se rend compte que globalement, je crois que c'est un 6 qui vient ici pour en avoir 6 ici et 6 ici. Et donc, on se rend compte que la respiration, en gros, voilà ce qu'on trouve dans les bouquins quand on enquête. Une tonne de bois ou de paille, allez, on va le faire, ou de feuilles mortes, ça vous fait entre 500 et 600 litres d'H2O. C'est énorme. Et donc, la question qu'on peut se poser, je manque d'eau, quelle est la quantité de bois et de paille que digère mon sol ? Premier travail. Et donc, on a commencé les expériences, on a mis sur des sols secs comme une trique, très dégradée, midi-pyrénées, tu vois, là, alors ici, vous êtes encore peinards, je dirais. Mais, oui, oui, mais si on ne fait pas gaffe, ça va nous arriver très vite et donc, on leur a mis du bois. Eh bien, le bois, il ne se décompose pas parce que la biologie est tellement basse qu'on ne peut pas partir. Donc, on a fait autre chose, micro-organismes plus bois. Donc, on travaille le sol, on met les micro-organismes, on sème un truc au cas où et on met une couche de déchets verts par-dessus. Eh bien là, les sols deviennent humides et restent humides et la vigne pousse. Et tu es mort de peur, tu dis, c'est quoi ce bazar ? Et en fait, cette vapeur d'eau là que tu as par respiration, c'est beaucoup d'eau et la biologie, en fait, elle sait l'utiliser parce que quand elle mange le bois, elle construit de l'humus instantanément et tu stockes la vapeur d'eau dans l'humus du sol. Et donc, il y a énormément d'eau disponible mais qui est de l'eau biologique que tu ne vois jamais. En fait, est-ce que tu es vivant parce que tu bois de l'eau ou parce que tu manges de l'eau ? En fait, c'est sûr que tu es vivant parce que tu manges de l'eau, des légumes, de la viande, des machins, etc. Et l'eau que tu bois, c'est de l'eau qui te lave, en théorie. C'est pour ça qu'il y a des liquides qui sont mieux pour la santé que d'autres parce qu'ils lavent plus ou moins bien, pour revenir à la petite histoire de ce matin. Mais en fait, c'est que ça. Et donc, on se rend compte que la biologie, elle va faire quelque part disparaître de l'eau mais elle la recycle entièrement à 100% et nous, ce qu'on ne respecte pas, c'est ça. C'est-à-dire que jamais tu as mis la bonne matière au bon endroit. Donc, ça serait si tu as amené quelque chose avant la séchette ou toujours à l'automne ? Non, 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 toujours à l'automne parce qu'il faut que ce soit biotransformé et puis que ça se met en stock tranquillement en humus. Et plus tu as d'humus, plus tu as d'eau en fait. La cinétique, c'est le bois. Allez, quel est le secret du bois ? Oui, mais à part ça, en fait, le bois, c'est une molécule de base du glucose qui est polymérisée. C'est-à-dire, dans du bois, dans un tout petit volume de bois, il y a énormément de molécules de glucose et la nature, en fait, elle va tout démolir. Les bactéries, notamment, les champignons démarrent et les bactéries terminent, en gros. et donc, dans un volume de bois, vous avez plus d'énergie que dans un volume d'engrais vert. pigé ? Donc, il y a plus d'eau à la clé si tu le fais manger, mais le bois, c'est long à manger, donc tu as de l'eau longtemps et tout le temps. Donc, le secret du bois, c'est que c'est une matière qui vous conserve l'eau, parce que, par la respiration, elle va revenir, elle va revenir tout le temps, et donc tu as intérêt à dégrader tôt, parce que c'est long à manger, mais il faut lancer la machine, en plein été, c'est trop tard. Il faut lancer une machine et la nature sait parfaitement qu'à l'automne, il peut plus qu'en plein été parce que des sécheresses comme on en a, ça a déjà existé, n'ayez pas peur de ça, les plantes, elles savent, elles s'en foutent comme de l'an 40 si elles sont en bon état. Elles savent résister, mais nous, on les détruit réellement. C'est pour ça qu'on a du mal à piger. Comment ? La nature sait parfaitement que le sol, il ne doit pas dépasser 20, 25 degrés, parce que c'est à 25 degrés le maximum que tu peux avoir de la biologie, donc elle va rester dans les 18, 20, 22, elle va essayer de le stabiliser, c'est pour ça qu'elle met de l'eau aussi pour stabiliser la température du sol. Moi j'ai des problèmes de bouliers. Oui ? Est-ce que le fait d'amener du BRF c'est à favoriser ces champignons ? C'est une connerie que je dis ? On n'a jamais vu ça. En fait, quand tu amènes du bois, d'abord tu enlèves les nématodes, parce que les champignons mangent les nématodes. Donc le cour noué, il saute. Mais rapide, c'est deux ans. Donc le pourridier, c'est un autre débat parce que c'est une dégradation, d'accord ? Dans un milieu qui n'est pas tout à fait approprié. Donc la vigne, elle pourrait subir les champignons qui dégradent le bois. Donc n'ayez pas peur, c'est toujours pareil. Si la vigne est en bon état et bien gérée, elle va gérer le pourridier. Si vous abîmez la vigne, la taille, le machin, les plaies, les coups, les contre-cèpes et les je ne sais pas quoi, à un moment donné, elle va attraper du pourridier parce qu'elle n'en peut plus d'être super oxydée en fait. Tu l'abîmes, tu la graisses, le sécateur, le je ne sais pas quoi et on n'en passe c'est des meilleurs parce qu'il faut voir quand même comment on maltraite nos vignes réellement. Donc du coup, le débat, oui, elle va attraper du pourridier mais ce n'est pas en mettant du bois que tu vas favoriser ça. Et le problème de ton pourridier, c'est qu'en fait, on a arraché un truc et on l'a mis dans une boîte complètement en aérobie. C'est-à-dire, on va travailler le sol, on va faire des semelles, ta racine qui est en dessous, elle ne se dégrade pas comme il faut avec la biologie du système. D'accord ? Donc, tu as une semelle qui devient imperméable et qui fait que la racine en dessous, elle n'est pas en phase de décomposition correcte. Donc, il va s'y mettre un truc très agressif, un champignon qui est capable de faire le job et puis si ta racine, elle arrive par-dessus, à un moment donné, si elle est abîmée en haut, elle aura du mal. Et en fait, le travail, c'est de mettre les plantes en bon état et n'ayez pas peur des pourridiers parce que normalement, ça doit te tuer un pied par-ci, par-là dans la vigne. Moi, j'ai du pourridier, le gars, il fait quoi ? il défriche son champ, c'est que de la roche, on envoie du BRF, il mélange tout ça, il prend nos méthodes du talus à Marseille et puis il met propre et puis après, il plante de la vigne avec du goutte-à-goutte parce qu'il est dans le Var, là-bas. Conclusion, cinq ans après, tout crève, il y a du pourridier partout, 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 qu'est-ce qu'il faut faire ? Conseil du gars de la coppe ? La vigne est foutue, on l'arrache et ce n'est pas bon. Conseil de l'agronome, tu coupes l'eau parce que tout le bois qu'il a mis, il a tellement mis d'eau, d'accord, qu'à un moment donné, il a irrigué, il a trop d'eau. Donc je dis, tu sèmes du reira italien, tu coupes le robinet et tu dois nourrir la vigne par les feuilles et tu vas sauver toute ta vigne si tu sèches correctement ton sol. Mais c'est de la biologie qui doit s'en charger. Je ne sais pas, je ne l'ai pas eu deux fois au téléphone. De toute façon, tu ne peux rien faire, tu n'es pas là. Et lui, il est mort de peur. Donc il va suivre un truc, il va tout cramer et il va recommencer à zéro. Mais en fait, enlever le bois qu'il a mis parce qu'il l'a mal géré et tout, ça va être très compliqué. Donc le plus simple, on assèche le système, il y a assez d'eau et tu vas sortir l'eau par une plante qui est une mangeuse d'eau, un ray-ray italien. Parce que ça, ça vous sèche les sols à une vitesse phénoménale. En une saison, tu as fait le job. Et après, tu attends de voir si ta vigne, elle se retape. C'est tout. Et il y a toutes les chances qu'elle se retape. Mais tu la nourris par les feuilles. parce qu'elle a le système racinaire foutu, elle a tout foutu. Donc elle doit se refaire. Et donc, en fait, une fois qu'on a commencé à admettre ça, que la photosynthèse s'accompagne de la respiration, mais la respiration, elle va se passer par la biodégradation de la matière au sol et plus cette matière est carbonée, plus vous aurez de l'eau. Mais c'est de l'eau que vous ne voyez jamais. C'est de l'eau intime, c'est de l'eau dans la biologie, c'est de l'eau dans la matière. Et donc, ça va se dégrader petit à petit. Donc, la question qu'on peut poser, quelle est la ration du sol de votre vigne ? Combien elle mange de matière ? On ne sait pas compter. Et donc, on a des gros soucis avec ça. Donc, je vous ai fait un essai de ration du sol. Je ne sais pas où, là. Voilà, ici. Alors ça, on le fait, on aborde ça avec les bilans humiques, réellement. Et donc, on peut le travailler de tête quand on apprend. Donc, je vous ai mis une méthode. Première méthode, qu'est-ce qui pousse dans mon champ ? Et en fait, il pousse de la vigne et il pousse de l'herbe, comme hier. Eh bien, mon herbe, je peux mesurer à la cheville, une tonne, genoux trois, la ceinture six, et quand c'est là, douze. douze tonnes de matière sèche quand la plante est mûre, globalement. Mais voilà, on peut y aller assez bien comme ça. Et finalement, ce baromètre, ils l'ont appelé, c'est un baromètre, ça s'appelle le Conrad. D'accord ? Et, les copains, ils se manquent de toi des fois. et donc, deuxième étape, sous le sol, parce qu'il y a aussi toutes les racines, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, la masse racinaire avec la risodéposition qui va avec, tout ça, c'est de la production végétale, eh bien, ça suit à peu près la masse aérienne. Donc, on peut avoir énormément à manger dans un champ. Et donc, on a commencé ça comme ça. Donc, deuxième étape, on s'était posé la question, alors ça, c'est pour mes céréaliers, éleveurs, etc. Si je cultive que du maïs en silage, eh bien, où je récolte 14 tonnes de matières sèches qui vont dans le tas pour nourrir les vaches, eh bien, il va rester à peine, allez, 6, 5, 6 tonnes pour le sol, 7, dans le meilleur des cas. Si maintenant, mon agriculteur, il fait deux cultures par an, c'est-à-dire une dérobée d'hiver à 8 tonnes qu'il récolte. Donc, il va rester les racines et les dépôts racinaires. Et puis ensuite, il fait un maïs grain. Donc, il va récolter le grain, laisser la paille, les racines et les dépôts racinaires. Donc, s'il travaille mieux, il couvre le sol toute l'année et là, il fait de la monoculture avec 6 mois sans photosynthèse. Eh bien, il a 20 tonnes de matière sèche pour nourrir le sol. Et entre 7 et 20, il y a un coefficient 3, ça ne va pas être le même résultat, en fait. Et on peut faire pareil pour de l'herbe. Une prairie qui ne produit pas beaucoup à 6 tonnes de matière sèche, elle fait déjà 10 tonnes de racines parce qu'elle a quasi les deux tiers de sa biomasse dans le sol. Donc, une prairie, c'est super intéressant pour réparer les sols rapidement parce qu'elle fait deux fois mieux dans le sol qu'en maïs. Donc, prairie, c'est quand même assez balèze. Et quand vous faites produire cette prairie, donc on fait des mélanges graminées, légumineuses, un petit peu de fertilisation, on augmente la productivité. avec des trèfles et des luzernes, par exemple, à 14 tonnes récoltées, vous faites 20 dans le sol aussi. Et donc, la productivité des plantes, elle gagne la bataille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on a commencé ces raisonnements-là. sur une prairie, si tu fais du tron et que tu n'as pas de l'alimentation, tu n'as rien, tu n'as pas de l'âge, je ne voudrais plus, tu n'as pas contribué à... Oui, mais à un moment donné, elle va entretenir son système, sauf que pour produire de l'herbe, tu lui as enlevé de la potasse, du phosphore, du calcium, etc., qui va ailleurs et qui ne revient jamais. Et donc, à un moment donné, elle va être en panne parce qu'il lui faut quand même des nutriments. Et c'est le grand problème qu'on a eu avec tous ces fourrages qu'on remue, qu'on déplace et on déplace mal les excréments des animaux. Où il y a ça dedans, ça doit revenir. Et en fait, nous, on a des problèmes énormes avec la gestion des flux de minéraux. Non, si cette prairie, elle est fauchée ou s'il y a du pâturage, ça revient derrière, il n'y a pas de problème. Ou si tu fauches de temps en temps et que tu laisses sur place, il n'y a pas de problème non plus. C'est en fait, c'est toujours l'exportation. Mais en fait, le carbone, il revient avec le CO2, donc il n'y a pas de problème de carbone. L'eau, elle revient avec la pluie, donc il n'y a pas de problème d'hydrogène, il n'y a pas de problème d'oxygène, mais il y a du problème avec le phosphore, la potasse, le machin, les minéraux qui toujours se déplacent et ne reviennent jamais. Quand nous, on produit quelque chose, en règle générale, ça va à la station d'épuration et à la mer. C'est très, très mal recyclé. Et on laissait partir quasiment rien à l'océan. C'est ça qu'on devrait faire. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a aucune station d'épuration aux normes correctes en France. C'est catastrophique, mais bon, allez. Et ça, tu peux l'acide aminé avec des acides aminés ? Non, parce que des acides aminés, ça ne contient pas quasi de phosphore, de potasse, etc. C'est des protéines, globalement. Alors, il y a un petit peu de peptides, de machin et tout dedans, mais ça ne va pas te compenser tes éléments majeurs, on va dire. Oui, tu as des produits qui contiennent du calcium, de phosphore, de la potasse, les eaux broyées, la corne. Enfin, il y a plein de produits que tu peux utiliser. Donc, on essaye de recycler, mais on n'est pas fort, en gros. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a ces chiffres de tête simples, on sait que la masse qui va être dégradée dans le sol, elle va finalement être respirée et manger, elle va se dégrader. Et une partie va être stockée sous forme d'humus. C'est 20%. Alors, ce n'est pas 20% parce que ça va de 12 à 24, mais quand tu tapes au milieu, tu dois travailler là, 20% c'est un bon chiffre. Et donc, du coup, de tout ce que vous amenez à manger au sol, en fait, 20% va aller dans l'humus et le reste va être dégradé rapidement et est disponible pour le système biologie, sol, plante. Donc, on y va. Donc, maintenant que j'ai de l'humus, il y a combien de carbone qui est là-dedans ? C'est à peu près 60%, 58 réellement. Donc, on a divisé par deux 50% de l'humus et du carbone. C'est plus facile à compter. Et donc, ça nous permet finalement d'avoir quelque chose où on peut calculer la masse qui nourrit le sol, la quantité finalement d'humus qui va être stocké, le carbone et l'azote immobilisé à la fin parce que dans l'humus, tu bloques de l'azote. Et là, il y a des grosses surprises quand tu commences à faire les calculs parce que justement, on peut nourrir le sol et tu n'auras pas assez d'azote. Donc là, les plantes qui poussent dedans, elles vont vraiment patiner. Et donc, on se rend compte que quand on fait ce travail-là, si je restitue par exemple 12 tonnes de matière sèche à mon sol dans mon hectare, eh bien, je vais avoir 2,4 tonnes d'humus produites. J'en ai 12 au départ, ça veut dire qu'il m'en reste combien ? 9,6. qui vont être aussi respirés, fabriqués de l'eau et des machins et être disponibles pour le système biologique et végétal. Donc, le reste, c'est rapidement accessible. On appelle ça la minéralisation primaire. C'est-à-dire ce qui va vite et ce qui va doucement, minéralisation secondaire, stockage d'humus et perte d'humus. Et donc, dans ces 2,4 tonnes d'humus, tu as 1,2 tonnes de carbone. Et du coup, ça te donne l'azote qui va être immobilisé. Comme dans l'humus, il y a 10 fois plus de carbone que d'azote, on sait qu'avec 1,2 tonnes de carbone à l'hectare, il y aura 10 % d'azote immobilisé dans le matériau. Et donc, ça veut dire que si vous avez mis 1200 kg de carbone à l'hectare, c'est-à-dire 1,2 tonnes, dans mon exemple, vous allez immobiliser dans l'humus du sol 120 unités d'azote. Et là, tu te demandes pourquoi ta vigne, elle ne pousse plus. Parce qu'en fait, la totalité de l'azote du système va d'abord pour reconstruire le stock, la réserve, c'est la sécurité sécheresse, c'est de l'eau, c'est tous les nutriments. Et donc, le sol, il refait d'abord du stock. C'est comme toi, quand la maison est vide, le frigo est vide, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais d'abord des courses. On essaye de faire du stock, en gros. Parce que tu dois survivre. Et donc, toute la biologie a toujours le même raisonnement. On commence par faire du stock parce qu'il pourrait y avoir un coup dur. On prévoit. Et donc ça, ça nous a posé des gros problèmes parce que là, si la nourriture que j'amène, elle n'est pas capable de m'amener beaucoup d'azote, eh bien, il va m'en manquer tout le temps. Fin d'azote et tes cultures ne poussent pas, en fait. tout pourrait être nickel, mais il manque un truc. Donc, on a regardé où était l'azote, finalement. Alors l'azote, vous la trouvez dans les plantes elles-mêmes. Une graminée, là, comme on a vu hier, elle a à peu près 15 unités d'azote dans sa biomasse végétale. Voilà. Donc, si je mets une tonne, j'ai que 15 unités d'azote. Je ne vais pas faire non plus de l'humus à 120 unités. Donc, voilà, on commence à regarder qu'est-ce qui va se passer. Et donc, si je fais produire plus, puisqu'hier, on était pratiquement au genou, donc on a 2 tonnes de matière sèche dans le champ, donc on a 30 unités d'azote. Et cette unité d'azote, une partie va être pour le sol et une partie doit aller dans l'humus. Donc, finalement, on se dit, est-ce qu'on a mieux à faire ? Une crucifère, par exemple, eh bien, c'est beaucoup plus riche en azote. Il y en a quasiment 20 qui sont recyclés dans la biomasse. Et si je mets cette biomasse au sol, ces 20 unités d'azote-là sont disponibles pour la biologie du sol. Et on va faire de l'humus et pas. Et en calculant la quantité d'humus, on va se dire, eh bien tiens, est-ce que j'en ai qu'une tonne ou j'en ai 5 tonnes ou j'en ai 4 ou j'en ai 3 ou j'en ai 12. Et on va faire le bilan. Et puis on continue. Ma légumineuse, elle a entre 30 et 40, mais une légumineuse comme la veste, elle va plutôt aller vers 40 unités d'azote que vous pouvez recycler. Quand vous mettez une tonne de veste au sol, vous avez déjà 40 unités d'azote. Et si vous en mettez 5, c'est-à-dire un truc qui vous arrive bien gaillard, eh bien vous en avez 200. Et donc dans tous les sols qu'on démarre en biologie, il faut des légumineuses parce que la protéine va être le facteur limitant. Un ver de terre, c'est de la protéine, une bactérie, c'est de la protéine, etc. Il faut de la protéine, de la protéine, de la protéine. Et donc on fait quelque chose de très simple. On va... En fait, si vous couvrez les sols avec de la paille à l'automne, donc voilà ce qu'on a à peu près par défaut chez les maraîchers. Donc la paille, elle arrive... Qu'est-ce qu'elle arrive ? La paille, elle arrive... Elle a quasi... On va dire 0 N. Alors il y a 3 unités dans une tonne, on va dire c'est ridiculement bas. Et puis ça, avec la biodégradation, ça vous capte plus ou moins 15 unités d'azote dans l'air. C'est comme ça que la nature s'y prend. Et pour faire ça, la paille doit baigner dans l'air, sans soleil, pour ne pas tuer avec les ultraviolets la biologie. Donc à l'automne, ça va commencer à se biodégrader, il revient de l'eau et on a 6 mois pour capter de l'azote. Et donc la paille, globalement, une tonne de paille qui doit arriver à nos tonnes, c'est plus 15 unités d'azote et c'est plus 6 mois minimum. C'est long. Si vous mettez la paille au printemps, c'est mort. Alors imaginez que maintenant, vous incorporez la paille dans le sol, c'est encore pire puisque vous n'avez plus accès à l'azote de l'air. Il y a bien plus d'azote dans l'air que dans le sol puisque la porosité du sol, il y en a finalement peu puisqu'on a quelque chose et qu'il n'y a que un quart du volume du sol qui contient de l'air. Donc il y a peu d'azote. Donc ça doit rester sur le sol. Donc ça, c'est le premier système. Et dans ce système-là, vous rajoutez plus une légumineuse. Voilà. Dans sa légumineuse, une tonne de matière sèche de cette plante-là, ça vous fait plus 40 unités d'azote. Et c'est autonome. C'est la nodosité qui va fabriquer ça pour alimenter la plante. Elle s'en manque qu'il en manque. Et donc, à la fin de la saison, au printemps, quand vos vestes sont en fleurs, rôtes comme ça, si j'ai 5 tonnes de matière sèche de légumineuse, je vais avoir 200 unités d'azote dans mon champ. Alors imaginez que j'ai mis, je ne sais pas moi, 10 tonnes de déchets verts des autres bougnafiés. là. Eh bien, ben oui, donc je remets plus 10 tonnes de matière sèche de déchets verts. Et puis ça, si je le mets à l'automne, ça m'aura gagné 15 unités d'azote. D'accord ? Et donc, je vais avoir plus 150 unités d'azote. Et maintenant, une partie va dans l'humus, et une partie est disponible. Ben oui, dans le bois. Quand tu le fais, dégrader correctement depuis l'automne sur le sol, sans compter l'eau, les autres nutriments, le P, le K et le machin. Le bois, c'est une merveille absolue dans l'agronomie des sols vivants. Donc toi, tu as 5 et 10 réactions du sol. Mais la plante, elle a plus que ça. Si elle a fait 5 tonnes au-dessus, elle en a quasi 5 en dessous. Donc maintenant, tu as ici, on va dire la ration du sol. Tu vas mettre 5 plus 5 puisque tu as en dessous de la plante, donc tu as 10 tonnes pour le sol, plus 10. D'accord ? Plus 10 tonnes. Et donc, le sol, il va digérer 20 tonnes. Il a un buffet bien garni. D'accord ? Il va se passer plein, plein, plein de choses. Le fumier, c'est la même règle. Il est plus efficace à l'automne dans des plantes qui poussent. Enfouis, en fait, c'était une grosse question. Est-ce qu'il faut enfouir un engrais ? Voilà. Question. Et ton modèle, si tu copies la nature ? Dans la nature, on n'enfouit rien. Ça tombe dessus. Et c'est la biologie qui s'en charge avec de l'eau. Et finalement, quand la biologie a commencé à digérer, tu vois bien que certains produits vont devenir solubles, l'urine, mais il n'y a pas que ça. Donc, ça va percoler dans le système et d'autres vont rester collés. Donc, la nature, elle gère ça parfaitement, mais en fait, elle ne met pas de l'azote pure. Elle met des protéines dans une feuille. Donc, c'est quelque chose qui ne s'évapore pas, qui doit être mangé pour que ce soit dégradé. Donc, en fait, ton fumier, c'est quoi un fumier ? C'est un excrément de vache ou d'animaux avec de la paille. Donc, c'est une paille souillée d'excréments, mais c'est une espèce de colle, réellement. Je vois bien que ça colle, ce truc-là. Mais oui, laissez-le en surface à l'automne et c'est là qu'il sera le mieux utilisé parce qu'il profitera à plein d'êtres vivants. Et les toilettes sèches, tu as intérêt à assainir tes toilettes sèches. Donc, c'est siure, parce que c'est ce qui marche le mieux, plus bactéries lactiques que le bokashi pour assainir vraiment parce que là, il n'y a quasiment plus de risques. et ensuite, quand tu les accumules, tu dois tasser ça un tout petit peu, le pailler, le mettre à l'abri de la lumière, plein de bactéries lactiques pour le conserver et le biotransformer sur une durée assez longue. Comment ? C'est un compost à froid, lacto-fermenté, tassé. Et c'est ce que vous avez de mieux en aérobie de façon à ce que quand vous l'étalez à l'automne, il n'y a plus de récolte et il y a tout l'hiver, etc., pour dissoudre, diffuser, réorganiser, manger, etc., biotransformer la matière pour qu'il n'y ait plus jamais de risques au printemps parce que le plus gros risque d'un excrément, c'est la bactéria, les Echerecha coli, etc., qui pourraient suivre. Et donc, vous avez besoin d'une phase de biotransformation bien faite longue. Donc, en fait, c'est d'une année sur l'autre, mais lacto-fermenté en aérobie. Et là, vous avez des jolis, jolis produits et une vigne, elle n'a pas de problème puisqu'après, elle est au-dessus. Alors, la seule chose qu'on évite, c'est de cultiver des légumes là-dedans, qui sont trop près et si on loupe la bactérie, on est mort quand même. Mais pour des céréales, pour des fourragères, pour de l'herbe, pour des vignes, alors imagine que maintenant, tu aies des vignes plus hautes, tu es peinard, c'est super, c'est des super produits. Les doses vont varier des quantités d'azote que vous amenez directement. Donc on finit ça et on fait la pause. Alors on va calculer la quantité d'humus, donc on a 20 tonnes à digérer. concrètement, c'est-à-dire si tu as l'hébouillé, tu as l'hébouillé, tu n'as pas encore ? En même temps. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on fait que tu as fait concrètement, tu vois... Allez, ton sol, des fois, tu as intérêt à le niveler, tu travailles un peu, tu fais un lit de semence, tu sèmes des légumineuses et tu envoies le bois par-dessus. Et avant, tu as mis tes lactos fermentés et tout dedans. D'accord ? Avant de travailler. Un, avant de travailler, j'envoie les lactos fermentés. Deux, je nivelle, je sème des légumineuses. Trois, j'envoie le bois. Dans le sol que vous avez vu hier, je sème des fèvroles et de la veste à la volée ou des petits pois. On peut changer. Allez, il a travaillé un peu. Bon, bref, allez, on sème à la volée à l'automne, on met le bois par-dessus et après, vous roulez tout ça et vous mettez les bactéries quand vous voulez. des déchets verts. Et après, vous tassez, vous le roulez, chenillette là, puisqu'elle n'a que ça, mais ça va super bien marcher. Vous le tassez un peu parce que ça va vous rappuyer les graines dans le sol et finalement, c'est des grosses graines autonomes, elles vont germer, elles peuvent passer à travers une couche de paille, elles n'ont aucun problème, elles vont s'en sortir. Avec le fumier, pareil, mais tasser du fumier, c'est embêtant parce que ça colle partout, c'est sale. Ta paille en plein été ou maintenant, elle va être prise en charge par des bactéries, etc., pour être décomposée des champignons et ces champignons, ils cherchent de l'azote pour décomposer ça. Première règle du bois, le champignon, il attaque, mais pour attaquer le bois et dépolymériser la lignine ou la paille ou la feuille morte, il a besoin d'azote, donc il va chercher de l'azote partout dans le champ. Et donc là, tu es sûr que tu auras une fin d'azote. Il est assez costaud, il attaque le bois, il va relarguer l'azote parce qu'il en a trop. Donc, si tu mets de la paille ou du bois au printemps dans un sol, tu vas créer une fin d'azote parce que la mécanique biologique se lance et trois mois après, tu as à nouveau de l'azote en pagaille. Mais les trois mois, c'est juste les mois où tu as loupé ta vigne. Donc, à l'automne, c'est pareil, mais comme aucune plante n'a besoin d'azote réellement, puisque c'est la période où on la fabrique, à l'automne, zéro problème, jamais. Vous avez 20 tonnes de matière sèche, de matière organique qui sont arrivées. On va dire, c'est la ration que j'ai donnée à mon sol. Et nous, on garde dans un petit coin qu'on a 200 UN plus 150 unités d'azote. Là, vous allez faire 20 % d'humus si vous calculez à deux têtes. donc vous avez... Non, non, c'est le contenu de ma veste et c'est le contenu de mon bois qui est biodégradé et qui finit dans l'humus. Et donc, quand tu as 20 % d'humus, bon, c'est facile, tu as 4000 kg d'humus qui a été produit. Et maintenant, si on divise par deux pour avoir le carbone, on divise par deux et ça nous fait 2000 unités de carbone, maintenant, qui ont été bloquées dans l'humus. Donc, ça veut dire que cet humus, comme son C sur N égale 10 sur 1, si maintenant, je lui colle 2000 unités de carbone, eh bien, en bas, tu as une punition azote, le sol, tout de suite, il va prendre 200 unités d'azote pour construire le matériau. Donc, tu avais plein d'azote au début, il ne t'en reste plus beaucoup. Là, ça va, si on fait des vignes comme ça, je vous garantis que vous n'avez plus besoin de fertiliser. Mais 5 tonnes de veste et 10 tonnes de bois, je ne les ai pas. Et en fait, c'est comme ça que chez les maraîchers, on a retapé les sols rapidement, en fait. Ça, ça vaudrait le coup de le faire 3-4 années de rang pour lancer un vrai moteur parce qu'après, là, ça tourne. D'accord ? Pour faire 100 hectolitres, il vous faut 100 unités d'azote. On va compter ça comme ça. Là, tu as un rendement à 100 hectos possible, mais tu dois démarrer à l'automne. Quand tu regardes une analyse de sol, quand on te fait la quantité d'humus, normalement, le rapport carbone-azote de l'humus, on te le mesure, il est entre 6 et 12. Alors, à 6, c'est beaucoup trop bas, à 8, c'est trop bas, à 10, c'est la norme que nous, on utilise parce que c'est facile qu'il a calculé, et un sol en très bon état, il a un rapport carbone-azote de l'humus autour de 11, 12. 11, c'est parfait. Si tu mets 5 tonnes de fumier, voilà ce que tu vas faire. Donc, si tu as le couvert végétal plus 5 tonnes de fumier, là-dedans, tu vas faire à peu près, le fumier, il fait 40% d'humus. C'est un truc un petit peu à part. Là, j'ai un petit peu triché parce que le bois, il est aussi à ce niveau-là. Mais bon, globalement, on va y arriver. Et donc, le couvert végétal, on va le laisser de côté dans le premier raisonnement. Et donc, globalement, 5 fois 80, donc tu fais 2 tonnes, ici, d'humus. Donc ça, ça te fait une tonne de carbone. D'accord ? Et donc, dans cette tonne de carbone, tu vas immobiliser plus 100 unités d'azote. D'accord ? Et maintenant, dans le fumier lui-même, tu n'as que fois 5 unités d'azote égale 25 UN dispo. Et donc, le fumier qui va humifier, attention, il y a une punition azote, ce n'est pas un bon produit pour faire pousser les plantes. ben non. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour que le fumier soit efficace ? Tu minéralises de l'humus en plus avec le travail du sol quand tu l'incorpores. Et on dit le fumier, c'est bon. Non. C'est que tu viens de détruire de l'humus qui te remet de l'azote en pagaille. Et donc, c'est pour ça que les fumiers doivent arriver à l'automne parce que quand ils arrivent à l'automne, la nature, elle va finir le job, elle va prendre dans l'air et du coup, au printemps, ça va rentrer doucement dans le système de biodégradation et tu en as beaucoup plus. Donc, les fumiers, vous les mettez à l'automne tout le temps, tout le temps, tout le temps. De fumier ? Tu vois bien que ça marchera toujours très mal. Donc, après, le problème, c'est que tu aurais intérêt à mettre 5 tonnes de fumier et si tu fais 4 tonnes de matière sèche d'une légumineuse, ici, donc tu auras 8 tonnes de matière sèche, tu divises fois 0,2, ça fait 16, 1,6 tonnes d'humus, puis on continue, on divise par 2, ça fait 0,8 tonnes de carbone et donc ça veut dire que là-dedans, tu mets 80 unités d'azote et donc là, tu pourrais avoir une production, cette biomasse ici, là, de légumineuse, elle pourrait produire, allez, 30 fois 4 égale 120 unités d'azote et si c'est vraiment très riche, parce que tu lui as donné des oligos, des machins, du phosphore et du soufre, fois 4 égale 160 unités d'azote, donc en fait, on a plus 150 unités d'azote de dispo et tu vois bien que ça va venir équilibrer ton truc, mais après, tu as un réservoir plein, d'accord ? et donc tu vas remettre dans le tapis, sur le tapis. Si tu veux mettre peu, tu dois avoir une plante qui fait le job à côté et on se rend compte que la plante, il faut qu'elle assure et donc, quand vous démarrez au début, vous devez avoir des légumineuses comme couvre-sol tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas trop le choix. La légumineuse est le couvert végétal pionnier du système et petit à petit, ça va s'équilibrer parce que là, c'est les grosses graines souvent, les fèvroles, les vesses, les pois. Certains trèfles sont très agressifs. J'aime bien un trèfle qui s'appelle de Micheli parce que c'est un trèfle annuel qu'on peut semer à l'automne, théoriquement au printemps, mais on les a semés à l'automne et ils s'en sortent très très bien. Micheli, ça s'écrit. à 850 mètres, si, la veste velue sans problème, fèvrole, elle va avoir du mal parce qu'elle va geler, les lentilles peut-être, mais c'est des cultures de printemps, donc ça ne t'intéresse peut-être pas trop. Il faut des trucs au temps d'hiver tout le temps. Donc les trèfles pourraient s'en sortir. Oui, mais trèfle violet chez toi, en haut là-bas, ça, ça pourrait marcher. Tous les trèfles vont à peu près fonctionner, je pense. Micheli, c'est un trèfle annuel, donc dans une prairie, il aura du mal, c'est déjà de la petite graine. Dans les prairies naturelles, c'est la veste velue qui s'en est sortie à tous les coups. Donc, commence avec ça et tu vas voir évoluer ta flore, en fait. Oui, c'est celle que vous avez vue, là, c'est une commune, mais ça ressemble à ça. Mais c'est très costaud. Là ? Les vestes ? Oui, tu vois bien qu'après, elles nous embêtent si elles n'ont pas le tuteur. Donc, on va les écraser maintenant à 3 tonnes de matière sèche max chez toi. Et alors, le fil qui est très décomposant de la lumière ? Mais c'est dans l'avoine, tu peux la laisser monter un peu. Oui, oui. Et en fait, on fait attention que ça ne s'accroche pas réellement. T'as le dessus qu'elle décomposant de la lumière ? Si ? T'as le poil qui se décomposant de la lumière ? Non, 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 ce n'est pas un problème. Ce qui est au-dessus, ça sèche et en dessous, ça se dégrade. La nature, elle dégrade par-dessous et donc, elle a besoin, il y a tout. En fait, quand tu vas dans une forêt, la litière, elle est comment ? Les feuilles de l'année sont sèches et celle qui se dégrade réellement, c'est N-1. C'est-à-dire, c'est les feuilles de l'année d'avant qui ont repris de l'humidité et qui ont repris la couche sèche par-dessus. Et donc, en gros, celle qui est en cours de dégradation quasi finie, c'est deux années auparavant. Celle qui est par-dessus, qui commence à être noire et qui se dégrade, c'est l'année d'avant et par-dessus, une couche sèche. Il faut non, déjà les couper, avoir du foin, ça va se mettre en place. Le paillage, le paillage améliore la gestion de l'eau. C'est pas très grave. C'est mieux que rien parce qu'en fait, c'est l'eau le facteur limitant. Donc, plutôt que d'avoir de l'évaporation directe, un écran qui empêche le départ de l'eau. Oui, parce qu'au mois de mai, tout le monde a un petit peu besoin. Au mois de juin, on a déjà fini des croissances, etc. Et tu protèges avec un paillage. Mais l'idéal du paillage, c'est qu'il arrive déjà à l'automne. pourquoi le compostage, c'est juste un truc qui ne marche pas très bien. Et donc, parce que le compostage, on nous a rabâché vraiment les oreilles, on a la tête, mal à la tête. Vous avez des bibliothèques pleines de livres sur le compostage. Et si tu es un bon agronome, tu as fatalement écrit un livre sur le compost. D'accord ? Donc, ça veut tout dire. Et quand vous allez découvrir ce que ça veut dire, on n'est pas très fiers quand on a eu fini cette réflexion-là. Donc, règle numéro 1, on fait de l'agroécologie. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué dans le chant hier, agroécologie. Donc, vous aurez la définition dans le diaporama, même si j'en ai pris un autre pour le compost. Donc, je vais voir, je vais peut-être vous rajouter les 3-4 diapos du compostage. Mais peut-être, je vais faire différemment. j'ai un vrai diaporama sur le compostage et les nouveaux composts, etc. Et tout ce qu'on va faire, je vous le mettrai à part. Je verrai avec Mélodie et hop, ça arrivera par les tuyaux. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, globalement, souvent, à la vache heureuse, 2-3 fois par an, on réunit les paysans et on manage. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai des gros problèmes quand c'est un salarié qui manage. parce que les paysans ils râlent, on voudrait qu'on râle, mais il faut aussi les autres parce qu'il y a d'autres sondes de cloche qui doivent arriver, d'autres façons de faire, mais bon, ça se fait de mieux en mieux. Deuxième étape, on est parti comme ça pour comprendre la pollution. On dit que polluer, c'est faire du café. Alors, comment on comprend ça ? C'est très simple. Le sol est une construction biologique par les plantes et les micro-organismes. Et donc, si vous passez ça dans un broyeur, vous allez détruire un habitat, détruire une structure biologique, en fait, qui est carbonée, il y a de l'azote, de carbone, machin, c'est des protéines, c'est structuré, un grain de café. Si je veux sortir les arômes d'un grain de café, je vais le broyer très fin et j'envoie de l'eau, j'ai un filtre et finalement, j'ai tous les arômes du grain de café dans l'eau. Donc maintenant, si je viens broyer mon sol qui est biologiquement construit avec une herse rotative et tout ce qu'on connaît de nos outils, plus je broie fin, plus il arrive de l'eau, plus je vais extraire les arômes de cette monte de terre. Et les arômes qui vont être extraits, c'est les nitrates, les phosphates, s'il y a des pesticides, ça va aussi couler, etc. ça peut être de la potasse, on peut lessiver du phosphore, on peut lessiver plein de choses qui vont se retrouver en fait dans la nappe puisque le sol qui est au-dessus fait filtre et vous allez dans la nappe et quand vous mesurez dans la nappe, vous retrouvez des nitrates, des pesticides, des phosphates et des machins, c'est-à-dire l'arôme de la monte de terre. Et on a commencé de faire un petit peu ce parallèle pour que les gens réagissent. et donc on fait des expériences très simples. Vous prenez une monte de terre et là on a vu que notre sol était humifère et sableux hier, il a encore de la matière organique, ça va être sa chance et c'est du sable, c'est peu d'argile avec quelque chose qui pourrait partir très vite en poudre. Donc si vous faites de la poudre en plus, très vite vous avez des problèmes. Donc ici on va dans les boules bennes du sud-ouest. Alors les boules bennes qu'est-ce que c'est ? C'est un limon battant hydromorphe sans argile. Et là vous faites une expérience très simple, monoculture de maïs grain avec travail du sol et irrigation depuis 50 ans. Il reste 1,5% de matière organique dans le champ. Et donc on prend une monte de terre, on la met dans de l'eau, il y a une petite grille, c'est la même installation que là, il y a une petite grille et en fait on se rend compte qu'instantanément dans l'eau, cette monte va fondre comme du sucre. Et donc je vais libérer tous les arômes du sol qui vont se retrouver dans l'eau. Et juste à côté il y a un paysan, alors c'était chez Christian Abadie, qui fait du semi-direct sous couvert végétal sans travail du sol et il a démarré là. Mais 20 ans après, il a ça. C'est-à-dire que quand on a laissé faire la nature et les plantes et les vers de terre, etc., et qu'on les a nourris, ils nous ont consolidé cette motte avec les excréments l'humus qui fait que vous faites de la stabilité de la structure qui ne se dégrade pas à l'eau ou pas aussi vite toujours. Donc elle va résister très longtemps. Et finalement, si je dois boire de l'eau, je préfère boire là que là. Alors la chimie tout autant dans les deux. Il n'y a même pas de différence sur la chimie. On se rend compte que ce gars-là, il a considérablement amélioré son sol parce qu'il ne le travaille plus, il met un couvert végétal, il fait de la paille et du maïs grain. En fait, il a une très grosse ration du sol. Alors il fertilise tous les deux, il irrigue tous les deux. Et on a vu arriver des très très gros décalages. Au bout de 20 ans, les rendements baissent et là, ils montent énormément. Au début, ça ne se voit pas. Donc, on a écrit pour les paysans une équation de la dégradation de l'environnement. c'est-à-dire j'ai ma matière organique, c'est ce qu'on a fait au tableau hier, vous rajoutez de l'oxygène, le turbo-mixeur, vous travaillez le sol et l'oxygène va réagir, vous donnez du CO2 et du nitrate et vous allez avoir des problèmes environnementaux. Et en fait, cette équation, vous pouvez la dessiner. Vous pouvez faire un dessin et vous montrer tout ce qui va déconner. J'exporte la paille, je fais du fumier et on va voir que ce n'est pas terrible. je laboure le sol, je passe l'air rotatif, je démolis tout, ça oxyde, ça minéralise et ça lessive. Et donc, on se plaint de la qualité de l'eau. Mais jamais on ne remet en cause les pratiques qui dégradent les agrégats. Et là, mais l'agence de l'eau, tout le monde, le ministère, l'État, les politiques, c'est juste impossible de leur dire qu'on va arrêter de travailler le sol pour récupérer l'environnement. Parce que ça ne fait pas partie de la culture intellectuelle. La culture, c'est labourage et pâturage. Ce sont les deux mamelles de la France, vous savez bien, Henri IV. Maintenant, tu peux dire que la France a une mammite. Pourquoi ? Parce que si le pâturage va super bien, le labourage va super mal. Parce qu'en fait, nos outils sont devenus trop agressifs, trop violents, ils font trop de poudre. Alors, on a fait une expérience avec François, on s'est dit, avec François Mullet, on va tordre le cou à tout un tas d'idées reçues et on va faire des expériences. Et donc, on fait des expériences de motte de terre dans l'eau et on regarde à quelle vitesse ça va se dégrader. Et donc, chez lui, il a plutôt des limons là-bas en haut, il est en Normandie, mais un petit peu plus haut que le bureau de la Vache Heureuse, il est dans l'heure et à un moment donné, ils y font des patates, des machins, c'est plutôt des limons peu argileux et donc, ça tombe bien, il n'y a pas d'argile donc il n'y a pas le biais de la colle avec l'argile dans ces sols-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une motte de terre, là où il y a de la biologie dans une prairie, tu peux noyer d'eau, au bout d'un moment, ça se met à pousser, il n'y a pas de souci, alors il y a du rumex, c'est tout ce que vous voulez mais en gros, la motte, elle reste entière et la biologie répond. On prend dans un champ de travailler avec un paysan à côté, on fait un test et puis la motte de terre va se désagréger comme du sucre, elle va fondre et puis en fait, quand on fait les photos, on a ça dans les champs de patates partout et voilà, on a fait de la poudre, il pleut, tout part, il n'y a rien qui tient. Donc, on s'est dit, notre satané compost, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce n'est pas dur, faisons des expériences les mêmes avec du compost. Donc, on fait des choses simples, on fait, dans des pots de fleurs, on prend de la terre, on mélange avec du compost, on met à maturer cinq mois dans une cave à 12 degrés et puis on se dit, au bout de cinq mois, la biologie a fait son boulot, si le compost améliore les sols, on va le voir, on va avoir une stabilité de la structure et des agrégats. Et donc, tu démoules ton pot de fleurs, tu mets dans l'eau, tu noies le système et tu regardes combien de temps tu résistes. Eh bien, on a mélangé dans un kilo de terre 100 grammes de compost, ça veut dire que sur un hectare où il y a 4000 tonnes de terre, vous mettez 400 tonnes de compost. OK ? Ça veut dire que le taux de matière organique du sol, il va être, il va prendre 2 à 3 % tout de suite. on n'hésite pas, on met la dose, on est sûr que ça va marcher. Le compost, c'est l'alpha et l'oméga de l'agriculture. Avec le compost, vous faites tout. Manque de bol, au bout de 48 heures, il n'y a plus de sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire de la stabilité d'agrégat avec du compost qui a été chauffé, maturé, fait sur une plateforme et remis dans un champ. Donc le compost est un très mauvais produit pour améliorer les sols. En fait, ça ne les améliore jamais. Et donc là, tu peux prendre tous les bouquins de ta bibliothèque et puis tu les mets au feu parce que tu n'as justement pas besoin de ça. Est-ce que tu crois qu'on a fait un compost ? Un compost, il a été normé, c'est quelque chose que tu mets dans un tas et que tu fais fermenter et chauffer, d'accord ? Et à un moment donné, il va te rester le compost à la fin. On fait une hygiénisation par la chaleur pour empêcher les mauvaises graines de germer. Donc un fumier qu'on appelle un boucher, c'est-à-dire qu'il a passé un endroit qui a été en même temps ? Oui, il a chauffé, etc. Et en gros, tu as perdu la moitié du volume quand tu fais ça. Le tas initial, il a été divisé par deux. Tu as perdu de l'azote, tu as perdu du carbone, tu as perdu de l'eau, tu as perdu de l'ammoniaque, etc. Et à un moment donné, dans ce qui reste, on concentre la potasse et le phosphore parce que c'est du minéral qui ne s'évapore pas et l'azote est un petit peu enrichi et donc on compare un kilo de compost à un kilo de fumier. Donc tout va bien, il est mieux. Sauf que tu devrais comparer le bilan de masse totale. Et quand tu fais le bilan de masse totale, tu as perdu la moitié du carbone et de l'azote. Donc tu t'es appauvri en compostant, en fait. Parce que ce qui est parti dans l'air, tu aurais nourri des individus dans le sol avec. Donc on a commencé à travailler, on se dit, tiens, avec de la pelouse, l'engrais vert, ça ne marche pas mieux, l'engrais vert est un produit qui dégrade la structure des sols. Oui, oui, oui. Nourrir le sol avec que des engrais verts, c'est dégrader vos sols. Ça ne marche pas. Non, non, mais on prend des coups de bâton tous les jours parce qu'on avance avec la biologie, on essaye de comprendre comment elle fonctionne. Donc tu fais des expériences improbables pour dire, bon, OK, il y a un truc que je n'ai pas compris, donc on fait les autres expériences. Donc on va faire les mêmes expériences, on va prendre du bois, donc on va mettre un kilo de terre avec 100 grammes de bois, donc ça veut dire 400 kilos, 400 tonnes de BRF sur un hectare, donc je ne vous dis pas, ça fait une couche. Là, vous avez une belle couche. Donc, votre taux de matière organique va passer de 2 à 5 tout de suite, mais en attendant, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous fait un agrégat stable qui résiste à l'eau. Donc en fait, quand ça se dégrade dans le sol, quand la matière fraîche se dégrade dans le sol parce qu'elle est vivante, elle contient plein de bactéries et tout, c'est là qu'elle a toute son utilité, c'est-à-dire que tout doit se dégrader dans le sol sans passer par la phase, on va dire, assainissement, disons, aérobis, par la chaleur, exogène, c'est-à-dire ailleurs. Ça doit se passer dans le sol. Donc, on a commencé à piger un petit peu tout ça et donc, on fait la même chose avec de la paille. 1 kg de terre, 100 g de paille puisqu'on avait mis 100 g de compost. Il n'y a pas de raison. Eh bien, c'est magnifique, ça colle, c'est stable, c'est machin. Alors, c'est 400 tonnes de paille à l'hectare aussi, c'est des couches énormes, mais quand tu fais ça, tu dis, ok, la biologie, elle a besoin de tout et que c'est un produit frais pour travailler et c'est normal. En fait, moi, je suis vivant de quoi ? Je suis vivant de manger un produit frais mais de bonne qualité nutritionnelle pour moi. C'est-à-dire, quand je vais manger des spaghettis, je ne mets pas une sauce à la merde avec, je mets une vraie bolognaise de bonne qualité nutritionnelle. Et donc, on a commencé à réfléchir quelle était la nutrition des vers de terre, la nutrition des champignons, la nutrition des bactéries, etc. Et ça va nous poser des problèmes énormes, notamment dans la compréhension de ce que c'est que la fertilité et autres. Et donc, on a commencé à arrêter de faire ça. C'est-à-dire, la paille au sol et plus jamais de compost. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de nos tas de fumier, de ces systèmes-là ? Et donc, je vais vous le faire au tableau, ce sera plus simple. On a commencé à faire des composts lacto-fermentés froids, tout simplement. C'est ça qu'on fait. Et donc, il y a deux écoles dans le compostage. Donc, il y a deux écoles dans le compostage. Il y a l'école de l'assainissement parce que je ne veux pas de mauvaises herbes et donc je fais un truc exogène sur une plateforme et je fais chauffer à mort parce qu'à partir de 60 degrés, vous stérilisez la germination des adventices. Donc, ça marche super bien si tu veux faire un substrat hors sol. Voilà. Mais vous, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes des paysans et qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans les champs ? Il faut à tout prix que les plantes poussent, donc toutes les graines de mauvaises herbes, sont les bienvenues parce que c'est une plante qui pourrait pousser toute seule et que c'est gratuit. On a commencé à changer tous les raisonnements et donc on ne se bagarre plus contre les mauvaises herbes, on les accompagne pour les gérer. C'est plus simple, c'est moins destructeur, c'est moins cher et tu bénéficies d'une mauvaise herbe qui fait vraiment du boulot. Et du coup, on était à se poser des questions comment on va faire les nouveaux composts ? Et donc, les nouveaux composts, ce sont des lactofermentations froides, vraiment. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une recette, vous trouverez ça sur Internet, c'est des composts Walter Witt, c'est moi qui ai balancé ça d'ailleurs. Et vous avez des paysans admirables qui nous font des trucs admirables, t'es toujours surpris quand ils s'y mettent. Et donc, la recette qui nous a été donnée par des Allemands, Walter Witt, Witt c'est le nom et Walter c'est le prénom. Donc, c'est un technicien ou un paysan qui a donné le nom à sa technique et puis aller au boulot. Et ils en font et ils nous disent que la recette, c'est on prend de la matière organique fraîche, par exemple du fumier, et on le mélange avec une matière organique très carbonée, par exemple du bois, du BRF, mais ça peut être des feuilles mortes, de la paille, ça peut être des déchets verts, ça peut être n'importe quoi. d'accord ? Et pourvu que ce soit très carboné et aouté, c'est-à-dire en fin de, en maturité, quelque part. Mais alors après, avec les déchets verts, on ne sait pas trop, mais ce n'est pas grave, on prend tout. À ce stade-là, on ne regarde pas. Le mieux, c'est aouté, mais si tu n'as pas le choix, tu prends tout, tu ne pinailles pas, ce n'est pas la peine, parce que la plante, elle a déjà, de toute façon, commencé son boulot de mettre des bactéries partout. Donc finalement, la recette idéale, c'est 50-50, et maintenant, vous êtes embêté, je n'ai pas assez de bois, je n'ai pas assez de paille, ou trop de fumier, ou l'inverse, donc en fait, vous avez le droit de naviguer. On a commencé à naviguer, parce qu'on fait comme on peut. Surtout, ne vous tenez jamais à une recette, vous faites de la cuisine, la recette, qu'est-ce que c'est ? C'est un guide, et après, tu dis, ah mince, la recette, elle me dit qu'il me faut du curcuma, mais je n'en ai pas, alors je fais avec autre chose. En fait, c'est comme ça que vous faites. La recette, c'est un guide, et vous, vous naviguez, et qu'est-ce que vous aimez à la fin, pourvu que ce soit bon. C'est tout. Donc, c'est à ton goût, tu dis, le curcuma, je vais le remplacer par ce truc-là, je sais que c'est bon, j'aime bien ça, et puis, il n'y en a pas assez, alors tu ne sais pas les doses, c'est au pif, après, tu rajoutes, tu goûtes, en fait, c'est ça. Donc, finalement, on se rend compte que ça peut varier, dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas très grave, et qu'est-ce qu'on va faire ? Vous pourriez faire ça avec les résidus de la cave, le mar de réserve et compagnie, mais il vous faut du bois, des déchets verts, un truc à côté, il faudrait le mélanger, et c'est une lactofermentation, donc on pourrait rajouter des EM, de la lyphophère, des bactéries lactiques à bloc, et ça se tasse comme un tas d'ensilage. Alors, au godet ou à la roue, déjà, c'est pas mal, il y a un chiffre important dans ce mécanisme-là, il faut rester à 35% de matière sèche, donc si votre truc est trop sec, vous arrosez un peu, vous mettez de l'eau, vous n'hésitez pas, et une fois que c'est assez, vous allez faire une fermentation lactique anaérobique. Donc ça, ça ne monte pas beaucoup en température, parce qu'une fois que c'est assez, il reste de l'oxygène, donc les bactéries qui oxydent récupèrent l'oxygène, il n'y en a pas assez, elles vont crever, et du coup, c'est les anaérobies, justement, celles qui vivent sans oxygène, qui vont réorganiser le tas, exactement comme la question que tu me donnais sur le lombri, enfin, sur les toilettes sèches, c'est exactement ça, parce qu'en fait, dans une toilette sèche, si tu as bien bossé, tu as ton excrément, tu as ton bois, il faut rajouter les bactéries lactiques à tout prix, parce que c'est l'assainissement immédiat du système, pas d'odeur, pas de bachère, et tout, le bois, il absorbe l'ammoniaque immédiatement, donc dans des toilettes sèches avec du bois, vous n'avez jamais d'odeur, et vous rajoutez des bactéries lactiques immédiatement, vous tassez, et comme vous faites un tas de paille et de bois et d'excréments qui va être comme ça, vous faites un petit tas, alors plus ou moins, et quand vous avez fini de tasser, vous mettez un petit peu de paillage autour, du vieux foin, n'importe quoi, et là-dedans, vous allez faire une transformation en aérobie par les bactéries lactiques et vous lui laissez du temps, il faut 3-4 mois minimum pour que ça se biotransforme, et donc finalement, vous allez faire ça à l'automne ou au printemps si on survit de la déstabulation au printemps et ça vous permet une mise en conserve avec zéro perte. Et à l'automne suivant ? Non, 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 tant que tu n'as pas remis de l'oxygène là-dedans parce que tu vas prendre dans le tas, il n'y a aucun problème, ça peut se conserver longtemps. Et la pédation à l'état, c'est 5 tonnes ? Les Allemands nous ont dit qu'à partir d'un produit qui ne fait que 5 unités d'azote, ça vous en fait 25 disponibles. Ils nous ont dit qu'avec 5 tonnes hectares, on pourrait produire 100 quintaux de blé. Donc autant vous dire que vous avez 150 hectares de vin. D'accord ? Alors on n'en sait rien, mais c'est intéressant comme défi. Donc on a commencé à en faire et on a des grosses surprises. C'est-à-dire un paysan éleveur qui met 40 tonnes de fumée à l'hectare pour faire ses céréales. Quand on a mis 40 tonnes de ce produit-là, tout tombe par terre tellement c'est riche en azote et c'est surfertilisé. Grosse, grosse déconvenue. Ça nous arrange bien, mais quelle est la dose ? Alors on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on ne dépasse plus jamais 15 tonnes. Et à 15 tonnes, je fais mon rendement objectif moyen, normal, de ce que font tous les collègues en Chine. et donc peut-être que les Allemands ont raison qu'avec que 5 tonnes, il y en aurait assez. Parce que si tu lances ta machine et que tu en mets tous les ans, on est presque sûr qu'avec 5 tonnes, on a largement assez. Et donc on se rend compte qu'on n'a rien perdu. Donc le bilan matière est quasi identique. Les graines, on s'en moque puisque finalement, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change rien. Un sol, il doit contenir des milliards de graines d'adventices parce qu'au cas où elles doivent répondre à une difficulté. Donc en fait, c'est bien de les semer. Et ne vous inquiétez pas, ça ne vous embêtera pas parce que vous apprenez à gérer des plantes. Et du coup, imaginons, on veut mettre 50 fichiers d'alerte sur les lignes, tu trouves qu'on va prendre une tonne à peu près ? Oh ben là, avec ça, avec 3 tonnes de ce truc-là, je pense que tu en aurais assez. 3-4 tonnes, tu en aurais assez large. Mais tu le fabriquerais à l'automne, si tu veux, avec tes résidus ici de la cave, plus des déchets verts. Alors si tu trouves un petit peu de fumier par-ci, par-là, tu rajoutes. Mais en fait, tu pourrais faire un premier tas à l'automne et puis le fumier, il arrive au printemps, mais tu remélanges et tu retasses tout de suite. D'accord ? Tu vas avoir un petit truc, mais ce n'est pas grave, ça va se restabiliser très vite. Et à l'automne, on étale ça dans le plan de fumier. Et ça, ça va marcher du feu de Dieu. Je n'ai que des bons retours. C'est terrible. On n'est même pas en station, rien. Tu dis aux paysans, allez, banzai, on essaye un truc parce qu'on en a ras-le-bol de nos composts où ça rame. Eh bien là, les retours sont tous bons. Et ça, c'est sur trois ans ? Non, la première année déjà. Ça répond tout de suite. Mi-à-l'automne, au printemps, ça pousse. D'accord ? Donc, je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, on fait ça pour du blé, pour des métailles-grains, pour tout un tas de cultures, mais globalement, votre vigne, elle va répondre de la même manière. Alors, si en plus, vous ne savez le mettre que sur les cavaillons avec vos épandeurs, alors là, c'est sûr que ça veut dire qu'on va fertiliser la vigne et pas l'interrand, globalement. Mais on fait en plein, on ne s'embête pas parce qu'en plein, vous allez faire revenir les plantes aussi. Alors, c'est plus lent le démarrage, mais vous allez y arriver, pareil. Les racines de vigne, elles viennent dans 40 ans ? Oui, elles vont aller. Là, des racines que vous avez, enfin, la vigne que vous avez à 1 mètre, globalement, il y a des racines partout. Il n'y a que quand on est très large à 3 mètres qu'on se pose des questions, mais encore... On met au pif, des EM, on en a, on en a fait, au pif. Mais même sans lactofermenter, normalement, si ton bois est aouté, tu as assez de bactéries lactiques et autres dans le microbiote du bois. Donc, à la limite, ce n'est même pas la peine d'en semencer. Ça doit partir tout seul. Si tu as le bois, les feuilles mortes, aouté, je veux dire, d'accord ? Donc, du coup, par sécurité, on envoie mais ce n'est pas la dose puisque ta bactérie lactique, même si tu n'en mets pas beaucoup, tu pourrais faire avec du kéfir, il n'y a aucun problème. Ben oui, le kéfir, tu n'en mets pas beaucoup, ce n'est pas grave. Il y a tellement de nourriture pour eux que ça va coloniser tout le tas sans problème. En fait, on s'en fait des montagnes alors que quand on réfléchit bien, on les a quasis gratuitement tout le temps à disposition. Donc, en fait, on se prend toujours la tête mais c'est simple à faire. Et donc, il y a plein de recettes ouvertes pour faire ces fameux lactaux fermentés. En gros, on a commencé à se dire on va les faire directement dans les champs où on va étendre. Alors, c'est plus ou moins facile à faire mais moi, j'ai de la place, je n'ai pas de vignes. On peut condamner un coin de blé. Tu peux en faire plusieurs sur plusieurs. Mais en fait, vous pourriez le faire dans une belle bande enherbée ou je ne sais pas où et puis vous stockez là sans problème, vous tassez mais il faut à tout prix pailler pour que le soleil ne vienne pas brûler le tas tassé. Parce que si le soleil tombe dessus directement, il va vous brûler donc vous allez perdre de la matière. C'est la paille qui va le faire un peu hermétique ? Oui, elle ne fait pas hermétique, elle fait tampon au soleil ce qui fait que c'est un filtre ultraviolet super efficace. Donc, la paille où le bois va sécher et dedans, ça va être super, vous n'allez rien perdre. Oui, mais non, mais c'est aérobie sur la couche et cette couche, elle va, en gros, tu vas avoir une couche qui va se transformer en compost comme tu le connais et dedans, ce sera très différent. Globalement, il y a 5% du tas qui est un petit peu différent mais dans la masse, on s'en moque. Et en fait, si, tu pourrais mettre une bâche type en silage, si tu veux, mais c'est encore du plastique, on a arrêté à cause de ça. et donc, si vous avez un vieux foin à recycler, des cannes de maïs d'un paysan, par exemple, ou n'importe quoi, tout ça, c'est, vous balancez sur l'état. Alors, ils ne sont pas, alors on ne fait pas des pyramides, c'est jamais comme sur le dessin, rassurez-vous. Hein ? Non, quand tu tasses, la chaleur, elle est faible parce que tu enlèves l'air et quand tu enlèves l'air, tu enlèves de l'oxygène et donc finalement, les bactéries aérobies, elles consomment l'oxygène rapidement, il n'y en a plus, elles vont régresser et c'est les anaérobies, celles qui s'occupent du CO2, etc., qui vont progresser et donc ça baisse très vite la température. Et donc, vous pouvez faire un peu de 50% de bois et de 50% de bois ? Oui, mais tu peux faire 70% de bois et que 30% de fumier. Tu peux naviguer sans problème. Objectif, je tasse et je protège avec une petite couche non tassée. Le bois en est aussi frais ou le bois ? Oui, l'idéal, c'est à la déchetterie si tu en as ou ailleurs ou chez un pépiniériste ou un gars qui entretient les espaces verts. En règle générale, je fais en sorte que les paysans récupèrent tout ça directement chez un gars qui entretient. Pourquoi ? Parce que souvent, il broie et il a des produits de très, très bonne qualité où il n'y a pas de plastique, il n'y a pas beaucoup si... parce que s'il sait qu'il a un débouché, il va en prendre soin. En fait, tous ces gars-là, quand ils broient des branches chez les particuliers, ils doivent payer pour mettre en déchetterie. Donc, si tu lui offres une solution gratuite, ne t'inquiète pas et tu vas avoir un bon copain. si, 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 parce que même s'ils ont séché et que tu as un tas de fagots, tu les broies et ça marchera très bien. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera. On réhumidifie un peu, on remet un petit peu d'eau dessus. Ah oui, il faut les broyer parce que ça va... ça veut dire que si on a un paysagiste qui broie et qui a un tas, oui, 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 peu importe depuis quand c'est... Ah ben, vous pouvez le récupérer et le faire. Ah oui, 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 oui. S'il a un gros tas et que ce n'est pas que faire avec, récupérez-le, dardard, et mélangez un petit peu de bactéries, l'excrément, c'est l'ensemencement microbien et la bactériologie du tas. Ça va plus vite, si vous voulez. Et donc, nos Allemands, là, du Walter Witt, ils parlent de transformation microbienne et de carbonisation microbienne. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce qu'en fait, après, un ingénieur, il invente un vocabulaire, tu sais, pour challenger tout le monde et ils nous ont dit méfiez-vous, ça va finir là. Mais il y a rien du tout. C'est une pratique agricole. Mais quand on les piste, bon, je les ai trouvées, finalement, on a des surprises et donc, le meilleur moyen de savoir si ça va marcher, c'est d'en faire avec un paysan. Tu prends la recette, t'appliques, alors moi, j'ai un paysan, il fait deux tiers, un tiers parce qu'on n'a pas assez ici. Mais dès qu'on a appliqué ça, paf, c'est parti. Et si c'est dans l'offre, comme ça ? Il n'y a pas de problème. Si tu en as plus là que là, on va y arriver aussi. Plus là que là, tu vas y arriver aussi. Et comme tu le fais à l'automne, si tu le prévois pour l'année d'après, ça a un an, ça se débrouille pendant un an. Comment tu mesures 35% de la pêche ? C'est un petit peu au pif. En fait, pour aller là-dessus, on sait que, par exemple, le bois, quand vous coupez du bois et la gage à l'automne, même en hiver, on le sait, des gars qui font de l'énergie, des plaquettes et des choses comme ça. Globalement, dans une tonne de bois, sa matière sèche, c'est à peu près 60% à la récolte. Il contient 40% d'eau. D'accord ? Un fumier de Beauvain, par exemple, un fumier de vache, ça a à peu près 25% de matière sèche. Donc, ça veut dire que 75% d'eau. Par contre, si vous avez un fumier de brebis ou de chèvre, ce n'est pas pareil du tout. La brebis ou la chèvre, c'est à peu près pareil. Elles ont ces problèmes-là. Elles ont des trucs à 80% de matière sèche ou 70% toujours. C'est très, 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 très sec. Et donc, quand vous allez mélanger, par exemple, du sec avec plutôt du sec, là, il faut mouiller un peu et le plus facile à mouiller, c'est le fumier parce que dans le bois, l'eau va percoler. Donc, globalement, on fait attention quand on a des petits ruminants, on remouille, en fait, les tas de fumier avant de les sortir. Et quand les gars sont en vente directe, souvent, ils ont du petit lait d'égouttage, là, on arrose le tas avec le petit lait d'égouttage qu'on a mis en stock dans une cuve avant parce que, justement, tu as un ensemencement lactique énorme à ce moment-là. Donc, voilà, on essaye de faire, mais tu vois bien que 25 et 60, moitié-moitié, donc, qu'est-ce que tu fais ? Ça fait 80 ans. Pour faire simple, tu divises par 2, tu as 40. Donc, à 40, on va y arriver. C'est pour ça que le fumier de vache, c'est le super produit. C'est le plus équilibré de tous, mais c'est toujours le super produit. Quand tu fais un truc avec, tu es toujours à peu près bon. Et ici, attention, il faut mouiller un peu. Mais c'est, voilà, une fois que tu le sais, donc, vous pourriez mouiller, vous faites beaucoup de lacto-fermenté dans une cuve et vous arrosez avec du lacto-fermenté. Et si on a pris le vécu par tout le temps, ça a retassé le temps ? Ah ben oui, quand tu as pris, tu rééquilibres ton temps, alors tu vas remettre un petit peu d'oxygène, mais ça sera moins grave parce qu'il est stabilisé et tu le retasses tout de suite et tu le recouvres avec un petit peu de paille tout de suite. Donc, tu peux prendre au fur et à mesure. Le crotin de cheval, c'est que de la paille, donc c'est très sec, on va être des fumiers très secs ici et donc ça pourrait aller avec un autre excrément, n'importe quoi, un petit peu de fumier de vache par exemple. Et après, pareil, tu mélanges et tu tasses. Mais si tu n'as que du crotin de cheval, tu pourrais faire ton tas et l'arroser de lacto-fermenté et retasser de temps en temps. Et ça irait au bout pareil. Non. Mais tu rajoutes tes lacto-fermentés et tu retasses. Donc, la première fois, tu en mets et puis après, deux ou trois fois, tu réarroses et tu retasses et tu remets une petite couche de paille par-dessus. Et ça, on va arriver au bout. Oui, 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 le petit lait, c'est bon. En fait, on a plein de solutions quasi gratuites. L'outour de terre, ça peut être remplacé par une petite lait ? Oui, si vous avez quelqu'un qui fait de la vente directe de fromage de chèvre, récupérez tout son petit lait. Mais on en a arrosé les champs directement avec. C'est super intéressant. Ça vous fait des lacto-fermentés dans le champ, tout de suite. la durée minimum ? C'est donné dans la recette trois mois minimum. Oui, il n'y a pas de souci. Même jusqu'au mois de juin, tu vas l'étaler au mois d'octobre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que chez les paysans, on fabrique quand on a la matière, mais on leur laisse le délai. Et après, une fois que tu es parti, ce n'est pas grave. Mais les trois mois, tu les gardes quand même. Parce que ta biotransformation avec les bactéries et tout ce que tu as mis dedans, ça prend un petit peu de temps. Il y a du bois à manger, il y a de la paille à manger. Il faut attaquer il faut attaquer le frigo un peu. Donc voilà un petit peu le grand débat sur le compost. Et donc, on va le mettre à sa place, ce compost, ce fumier, etc. Puisqu'on commence à deviner qu'il va nous dégrader les sols. On y va. Quand vous allez regarder la vidéo sur Internet, c'est très rustique. Non, même pas à la fourche à fumier, au godet, à la fourche. On n'a même pas fignolé. Vous la trouvez compost Walter Witt by LVH. Vous démarrez avec ça et après, vous allez fouiller. Quand tu fais des préparants de la crème à fermentation avec des légumes, tu mets du sel. Oui, en gros, tu as besoin d'un légume racine parce qu'il a beaucoup de réserves d'amidon et de sucre, notamment. Et après, on met un petit peu de sel et une des farines qui est très intéressante, c'est la farine de seigle parce que c'est une plante peu sélectionnée qui a un très gros microbiote. Mais si vous avez de la farine de blé ancien et des trucs comme ça, c'est mieux, c'est bien. Et on met un petit peu de sel, mais c'est un kilo pour mille litres. Donc, tout ça, c'est des raisonnements que tu peux mettre facilement en place. Vous ne prenez pas la tête, ce n'est pas la quantité que vous avez besoin. Et de toute façon, le raisonnement pour un paysan, il est très simple. À partir du moment où on ne vous achète pas les produits, c'est qu'on se moque de vous et que personne n'en a besoin. donc vous pouvez les utiliser à faire autre chose. De l'énergie, du je ne sais pas quoi, peu importe. Le jour où ils en ont besoin, tu dois être prêt à leur fournir. C'est ça, la grande difficulté. Donc, si tu fais de l'énergie avec de la nourriture, le jour où tout le monde a faim et que tu as besoin de nourrir les gens, tu as intérêt à savoir faire l'énergie et la nourriture. Donc, ce n'est pas le même boulot. Et c'est là qu'on se trompe, justement, parce qu'on ne sait pas faire les deux. Alors, quand tu as pris un virage qui n'est pas très bon, c'est normal que quelqu'un te tape dessus. C'est quasi logique. Alors, d'où nous viennent ces lactos fermentés, il faut le comprendre. Donc, en fait, on reprend les cours des gamins un petit peu et il faut savoir l'histoire de la Terre pour vous mettre au quai avec ces fameuses bactéries en aérobie parce qu'on a du mal à l'aérobie du sol, etc., on l'a vu hier. Et donc, en fait, si je fais aujourd'hui, je suis à zéro, là-bas, on fait l'atmosphère de la Terre et donc, il y a 4,5 milliards d'années avant, on ne savait pas trop. Mais on va dire, aller à l'aise un petit peu après, 4,3 milliards d'années, on sait que dans l'atmosphère terrestre, il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup de CO2 et il y a de l'eau sous forme de vapeur. Et en fait, on va se rendre compte que dans cette phase-là de 4 à 3 milliards d'années, vers 3,7, un truc comme ça, la biologie va démarrer. Et donc, toute la biologie qui démarre la vie sur la Terre et votre cycle d'évolution, c'est une biologie qui est née en aérobie, principalement dans l'eau, sans oxygène. Et donc, la question, c'est d'où la biologie a trouvé son oxygène. En fait, on a trouvé ça dans l'eau, H2O, il y a de l'oxygène, et on a trouvé ça dans le soufre, les fameuses colonnes fumeroles de soufre au fond de l'océan, du sulfate, SO4. Et donc, la biologie, elle va se servir de ça et elle va démarrer tout doucement et aller à Nairobi jusqu'à moins de 2 milliards et demi d'années. Et là, il y a un problème parce qu'il y a des algues, ça y est, l'océan, il faut imaginer un océan tout rouge parce qu'il est pourri d'algues et donc, à un moment donné, ces algues, elles vont se retrouver où ? Elles vont se retrouver sur la plage et plus vous fabriquez d'algues et de biologie, etc., dans l'océan, plus vous en amenez sur la plage et à la plage, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la Lune qui commande les marées avec des grandes marées très loin et des petites marées et donc, à un moment donné, il y a de plus en plus d'algues, etc., qui vont se retrouver sorties du milieu à Nairobi et projeter sur la terre la roche et là, elles vont crever et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand elles meurent, ça fait une espèce de pâte organique mais qui est dans l'A Nairobi, il n'y a pas d'oxygène dans l'air donc, ça ne se dégrade pas bien puisqu'on est dans de la dégradation à Nairobi à nouveau et donc, tous ces micro-organismes parce qu'on a des bactéries, des unicellulaires, etc., vont commencer à sortir de l'océan avec l'estran comme ça et à un moment donné, elles vont se retrouver sur la terre et commencer à survivre sur le sol, la roche, etc., le sable qu'a fait le vent, etc., ou la pluie et donc, à un moment donné, la biologie du sol commence à Nairobi et ça va construire le sol et ça va construire les plantes et donc, cette colonisation des premiers maîtres marins par les bactéries, les photosynthétiques puisque c'est des cyanobactéries, etc., et bien, à un moment donné, quand elles vont faire de la photosynthèse, ces bactéries, elles ne sont plus dans l'eau. Donc, le déchet oxygène ne va pas être dissous dans l'eau, il va arriver dans l'air et c'est le début de la présence d'oxygène dans l'air et donc, l'évolution terrestre, elle va se passer comme ça, donc, ça va aller très vite en deux, en 500 millions d'années, c'est bon, on a fait le plein d'oxygène déjà donc, ça va à toute Barzingue donc, ces bactéries, etc., elles vont coloniser, elles vont faire alliance avec les champignons, bactéries, champignons, algues, lichens, etc., et vous construisez une plante, fougère, etc., et donc, elles vont construire des plantes, elles vont muter et en fait, leur déchet de photosynthèse va se retrouver dans l'air et donc, ces bactéries qui sont sur le sol, etc., qui ont colonisé le milieu, qui sont toutes en aérobie, elles vont avoir à gérer un déchet qu'elles vont du coup mettre dans l'air, on va garder l'oxygène dans l'air et on va essayer de garder de l'anaérobie le mieux possible sous les pieds. C'est pour ça que vous avez ces deux systèmes dans le sol, anaérobie, contrôlée, avec un petit peu d'oxygène, mais pas trop, donc le système va se contrôler et plus vous descendez dans le sol, moins vous avez d'oxygène, en fait. Et donc, la biologie du sol, elle demande de la bactériologie, anaérobie, pour se remettre en bon état parce que c'est son histoire et son origine. Et il n'y a que l'interface où on gère de l'oxygène, en fait. Donc, pas trop. Alors ça, on l'a trouvé très facilement. Vous avez, en fait, la composition de l'air dans le sol et dans l'atmosphère et on voit que ce n'est pas pareil. L'oxygène, il y en a 18%, 10% quand il pleut, donc en fait, ça fluctue énormément, au-dessus, 21%. L'azote, vous en avez 80% dans le sol, 78% au-dessus. Dans la porosité et puis le gaz carbonique, c'est 0,2% à 3,5%. Ça veut dire que c'est très, très riche autour de la racine. Vous pouvez y avoir 300 fois plus de CO2 qu'ailleurs. Donc, en fait, le CO2, ce n'est jamais un problème pour une plante. Donc, les plantes, elles gèrent. Il y en a, allez, 3%, 0,03%. Vous avez un facteur 100% qui arrive. donc, à un moment donné, bon, l'atmosphère du sol, c'est autre chose. Et ça, il a fallu qu'on l'accepte. Et quand on a été voir les bibliographies, c'est publié en 2010. Vous voyez, c'est assez récent que les biologistes et les chercheurs, ils s'intéressent à comprendre de la biologie. En fait, là, vous êtes en même temps qu'eux, quasi, parce que la science, elle a quelque chose d'intéressant. Quand c'est fini, on jette le résultat dans un tas, vous avez un puzzle énorme de 20 000 pièces et c'est à vous de faire le puzzle en tapant les pièces dedans. D'accord ? Parce qu'ils ne vous font jamais la construction d'utilisation de la connaissance. C'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Et donc, en règle générale, pour utiliser la connaissance, il faut avoir de l'imagination parce que si vous n'avez pas d'imagination, vous n'y arriverez pas. Et à un moment donné, il faut avoir une espèce de vision du système qui vous permet de sortir les bons morceaux et faire votre puzzle. Et quand le puzzle est fini, tout fonctionne. Alors, imaginez que vous avez 20 000 pièces bleues et qu'il faut faire un ciel bleu. On y passe du temps à tirer dans le tas. Mais petit à petit, vous y arrivez. Comment on fait un puzzle ? On fait les coins, les bordures et puis par hasard, tu dis, tiens, des paquets de couleurs. Après, il faut encore les organiser. et donc, vous êtes dans ce travail-là, vous construisez une autre façon de faire de l'agriculture avec les connaissances que tout le monde jette dans un tas et grâce à Internet, on peut sortir du tas des choses très très vite. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, dans le débat, on avait, on a le sol maison, on a commencé à faire des photos, des dessins, enfin bref, tout ce qu'on a vu hier, c'est plutôt pas mal. Et donc, pour finir la matinée, alors je cherche ma souris, voilà, vous trouverez des trucs sur la compaction des sols, qu'est-ce qui se passe dans les sols, ça a été très bien vu pour les prairies, quand vous travaillez le sol, vous faites de la porosité mécanique, de la poudre, etc., de la terre fine, donc beaucoup d'air, c'est très aérobique, on arrête de les travailler, vous perdez ça parce que c'est instable, ça se retasse. Et donc, la biologie, elle a été détruite par le travail du sol, elle va mettre du temps à revenir et on sait que quand elle fait de la porosité biologique, c'est supérieur à la mécanique. Ça, c'est pour l'herbe et on voyait qu'il faut 5 ans pour revenir avec la biologie et au bout de 5 ans, tu as perdu la porosité du travail du sol, donc tu es compacté ici. donc ça s'appelle pour un herbe âgé des années de misère, donc ça veut tout dire, c'est rendement divisé par 2 à tous les coups. Et donc, on apprend avec des agriculteurs à passer à travers ça. C'est du boulot, il faut avoir une fertille pour passer, en fait. Et donc, dès que vous allez changer la gestion du sol, vous aurez la compaction, du coup, les lactofermentés, les machins, les bactéries, les trucs, et la fertilisation pour que les plantes s'en sortent mieux dans une phase complexe. Parce que quand vous êtes arrivé au bout, que la biologie est là, vous savez la gérer. Je me pose une question sur une de nos parcelles. On n'a pas fait de travail le sol, parce qu'on a une part de... Oui, tu n'as pas d'outils. On a une division en un par deux, sans mécanisation. Parce qu'à un moment donné, même si tu ne travailles pas le sol, si tu ne sais pas son histoire, tu vas avoir la compaction. C'est parce qu'il y a un historique et tu ne sais pas où il est. Et si on n'est pas à rebours, ça va continuer. Et donc, vos bactéries lactiques et tout le reste, ça permet d'arriver plus vite avec la biologie. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir notre courbe qui arrive beaucoup plus tôt. Et quand elle arrive plus tôt, vous passez à travers le piège. C'est comme ça qu'il faut lire ça. Alors, on le vérifie. On a fait plein de petits tests avec les agriculteurs. On a un sol travaillé, on ne le travaille plus. Comment il évolue ? En fait, on fait un profil, on met des grilles et on compte les racines et les machins qu'on voit dans chaque grille. On note et ça vous donne beaucoup, un peu, pas du tout, en gros. Et en fait, quand vous travaillez le sol, vous avez des trous avec rien, mais vous en avez plein au début. Et en fait, le non-travail du sol, il va homogéniser le système, mais ça prend du temps parce que les systèmes racinaires et biologiques, ils sont cumulatifs. C'est toujours mieux et ça s'ajoute par-dessus tout le temps. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il ne faut plus démolir. Ça, on l'a fait, je crois que ça date de 2010 ou un truc comme ça. Les gars qui ont fait ça, qui ont compris ça à l'époque, ils avaient déjà, on va dire, 10 ans de travail sur les sols vivants, aujourd'hui, c'est des fermes où on enlève les phytos. On y est, on peut travailler à un autre projet. On a mis le sol en bon état, les plantes poussent bien, mais il a fallu passer à travers tous ces pièges énormes que vous avez au démarrage. Alors, du coup, je vous ai mis l'humus, le compost, tout ça, on va passer, on va s'intéresser à nos bactéries et aux maladies parce qu'on a des monstres qui s'appellent le milieu, le machin et tout ça et on ne sait pas que faire avec. Donc, premier travail, ce n'est pas la peine de capitaliser sur les auxiliaires. Il n'y en a que 10% et c'est compliqué. Ce n'est pas la peine d'avoir peur des pathogènes, il n'y en a pas beaucoup et puis de toute façon, ils seront toujours là. Donc, on a commencé à comprendre qu'on allait taper dans les 80% du milieu parce que c'est des opportunistes, ils vont où tu gères. si tu gères mal, pathogènes partout, si tu gères bien, ça va fonctionner avec les auxiliaires. Donc, il faut travailler cette masse qui est un petit peu, comment on appelle ça, un opportuniste. C'est des gars qui tournent la veste, toujours du bon côté, vous savez bien. Donc, il faut trouver le bon côté, c'est notre boulot. Et le bon côté, il va démarrer, quand vous enquêtez sur les maladies, vous allez trouver un gars qui s'appelle Francis Chaboussou qui était à l'INRA entre 1933 et 1976 et il a travaillé en fait dans cette grande période où on a demandé à la recherche agronomique de reformuler des pesticides pour pouvoir tuer de la vermine chez les paysans. Parce qu'au début, c'est des produits qui viennent de l'armée. Ils avaient du 2,4D, donc c'est des hormones et dans des bombes pour balancer sur les gens. Si vous prenez des aérosols d'hormones dans la figure, un homme il se transforme en femme avec des seins qui poussent, alors ça fait des femmes à barbe et les femmes elles ont aussi la barbe qui pousse et vous devenez stérile et tous les enfants qui naissent dans ces périodes-là seront malformés avec des taux de malformation énormes. Donc ça a été testé, les archives de l'armée ont ça, ça a été testé notamment en Corée, la guerre de Corée. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tous nos pesticides sont issus de près ou de loin d'armes de guerre. Comme les nitrates et les phosphates, c'est très curieux, mais quand il y a la paix, eux, ils continuent à préparer la guerre. Donc vous ne savez absolument pas ce qu'il y a en magasin. et donc il faut faire de temps en temps la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il faut tester des nouvelles technologies. C'est tout. Dans Daesh, on a testé une nouvelle technologie. Laquelle ? En fait, on a testé le recrutement par l'endocrinement sur la machine ici. C'est ça qu'on a testé. Parce qu'un couillon qui regarde ça perd la tête et il va faire la guerre là-bas. Ils en ont recruté combien des gens ? Un sacré paquet, en fait. Donc ils testent des techniques, ils ont testé des techniques d'armes en mouvement, mais surtout des techniques de communication. Quand vous le voyez comme ça, vous dites, ah ouais, ok, c'est ça qu'ils ont fait réellement. Donc la machine, méfiez-vous, on peut faire le bien et le mal avec ça. Et donc ce gars-là, il était dans cette histoire-là, donc on va adapter les produits de l'armée, on va en faire des pesticides, il faut tous les reformuler pour qu'ils ne tuent pas les plantes ou que les insectes, telle plante et pas une autre, bref, on va les reformuler. Ils vont nous faire un travail formidable, ça s'appelle les pesticides. Et par rapport à ça, lui, il contrôlait et il voyait que certains pesticides rendaient les plantes malades au labo. testent, il dit, c'est pas la bonne dose, ma plante est dégommée, elle a ça, 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 ça. Et donc, comme il était spécialiste de ça, il va se poser des questions, est-ce qu'il y a moyen de rendre les plantes non malades ? Et donc, il va tester des oligo-éléments et il va comprendre qu'avec les oligo-éléments, il va passer à travers les maladies. Et donc, à un moment donné, il va écrire des bouquins, alors celui-là, il est accessible, les plantes malades des pesticides, mais il n'y a pas beaucoup d'infos dedans, c'est plutôt un bouquin grand public macro et il y en a d'autres qui ne sont pas accessibles parce qu'ils ont été détruits. Donc, il y a sa fille qui a sauvé son boulot et qui l'a remis en ligne, etc. Alors, c'est compliqué à trouver le travail de ce gars-là, mais on va le mettre, on en a trouvé pas mal et finalement, quand il travaille, il va dire, qu'il y a toujours un cocktail d'oligo-éléments important pour rendre ou garder les plantes en bonne santé, c'est B plus 3M. Voilà. Donc, B comme bord et les 3M, c'est molymden, manganèse et magnésium et moi, j'ai commencé ma bataille contre les phytos avec ça. Donc, comment vous faites ? Duit après tout, il a peut-être raison, on teste. C'est tout. Et donc, quand vous progressez avec les oligo-éléments, vous vous rendez compte que dès qu'il y a de la biologie, les oligo-éléments servent à fabriquer des enzymes, donc les petits trucs qui coupent tout. Et en fait, les enzymes, sans oligo-éléments, ont besoin de beaucoup d'énergie et avec des oligo-éléments, beaucoup moins. en fait, les oligo-éléments vont venir comme catalyseurs dans les réactions biochimiques. Donc, avec un petit peu de truc, de métal lourd, toxique, mais à petite dose oligo-éléments super intéressants, les enzymes, ils carburent à plein pot et en fait, la plante, elle va récupérer cette différence d'énergie pour faire autre chose. Donc, probablement, ça pourrait améliorer sa production ou peut-être sa santé. C'est comme ça qu'on fait. Alors, on vérifie que les plantes, fatalement, au niveau de la rhizosphère, elles absorbent tous les minéraux correctement entre des pH entre 5 et 6. Donc, il faut acidifier la racine et ça n'a rien à voir avec le pH du sol. Vraiment. Il faut séparer les deux raisonnements. Sur le manchon de la racine, il faut faire de l'acidité, donc de l'ammonium ou du soufre ou de l'hydrogène. Et donc, dans un sol calcaire, pas d'hydrogène, donc vous envoyez du soufre et des légumineuses qui injectent de l'hydrogène à bloc dans le sol, comme on a vu hier. Et du coup, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler nos maladies différemment ? Donc, le raisonnement qui est arrivé, c'est celui qui va venir avec Olivier Husson. Olivier Husson, il va nous apprendre que les plantes s'oxydent, le sol s'oxyde et ça pourrait rendre tout le monde malade. donc on a commencé à pister l'oxygène partout en fait et on sait qu'un sol en bon état, il a en fait un pH où les plantes fonctionnent bien entre 6, on va dire, et 7,5. A 8, ça ne marche plus très bien et il va contenir de l'énergie, c'est-à-dire des électrons qu'on peut mesurer en millivolts. et on va voir apparaître une espèce de croix qu'on appelle une croix d'oxydoréduction parce qu'en fait, à chaque fois que le sol et la plante vont perdre de l'énergie, c'est-à-dire vont perdre des électrons, c'est l'oxygène qui devient actif et l'oxygène est de plus en plus agressif avec la lumière qui arrive. C'est-à-dire quand vous allez vers l'été, quand vous allez vers les pleines lunes, attention, agressivité, maximale de l'oxygène sur les êtres vivants, mais notamment les plantes parce qu'elles sont sous la lune et sous le soleil. Toi, tu peux encore te mettre à l'abri. Et donc, ils ont vu dans ce travail-là avec Olivier Husson sur le Redox que vers 600 millivolts les plantes tombaient malades, quasiment toutes. Donc, c'est fongi, enfin, attaque fongique, des bactérioses, des insectes piqueurs, susseurs, etc. Vous pouvez quasiment tout mettre dans le paquet cadeau en agriculture. Ça se fait très bien. Et donc, à un moment donné, les agriculteurs, ils vont faire plein de trucs et ils vont essayer de sortir de la case maladie. Et on commence à comprendre qu'il faut gérer de l'énergie dans le sol et dans la plante. Cette énergie sont des électrons et ça se mesure en millivolts. à 400 millivolts pour le sol, la plante a toutes les chances d'être en bonne santé et en fait, vous pouvez mesurer des millivolts jusqu'à zéro, voire moins 300, 400. Ça veut dire que quand vous mesurez zéro, les électrons ne se déplacent plus donc vous gardez énormément d'électrons. OK ? Quand les électrons se déplacent beaucoup, vous allez voir les millivolts qui montent et donc, à un moment donné, à 600 millivolts, je deviens malade et à un volt, je commence à mourir carrément parce que je perds trop d'électrons et la biologie, elle doit en permanence gagner et perdre des électrons si elle veut rester vivante. Donc, elle doit bouger dans un circuit ici. Du coup, pour les traitements de l'énergie ne me paraît plus favorable à la fonction de la lumière de l'huile. Tout à fait. On a commencé à faire plein de raisonnements sur notre environnement. Dans la question de mon passé de l'ingénieur, du coup, est-ce qu'il vaut mieux à accompagner une plante quand elle est la plus fragile possible ou au contraire l'accompagner au moment où elle est en plus de l'héase ? C'est quoi pour moi la potentialité ? Globalement, intuitivement, on dirait qu'elle est en bonne santé et on l'accompagne pour ne pas qu'elle tombe malade. On fait du préventif et ça, c'est la bonne idée. C'est-à-dire que... C'est exactement ce qui se passe. en règle générale. Et donc, on s'est dit que la plante est en bonne santé, on va l'aider. Mais quelles sont les techniques qui vont m'aider ? Parce que c'est ça le truc. Elle devient malade, je peux l'aider à nouveau. C'est-à-dire, je lui mets un médicament, un antibiotique, un truc allopathique. En fait, je suroxygène le système pour tuer la maladie. J'oxyde. Et c'est ce que fait la plante quand elle est agressée. Elle fabrique de l'eau oxygénée pour tuer son agresseur. Elle suroxyde et elle va tuer le milieu, par exemple, et faire un trou dans sa feuille. Elle cicatrise, elle est guérie. Donc, elle n'a aucun problème avec ça. Elle sait faire très bien, mais si elle peut éviter, elle fait. Donc, elle a deux stratégies de défense. La plante, elle va essayer de rester en bonne santé et si elle n'y arrive pas, elle balance de l'oxygène pour tuer un agresseur. Et des fois, elle perd la bataille et elle meurt, en gros. Donc, l'idée, c'était d'avoir deux stratégies. Une stratégie curantive et une stratégie préventive et après, de les manipuler. Donc, la question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui va rendre les plantes malades si c'est l'oxygène qui me fait perdre les électrons et m'envoie dans la case maladie ? En fait, on a commencé à regarder toutes les pratiques qui activent l'oxygène, tout simplement. C'est le travail que je fais avec Olivier Husson et Isabella Tomasi. je n'ai pas le temps de mesurer. Donc, tu interroges Olivier Husson, il est à la table et tu dis telle pratique agricole, est-ce que tu la mets dans l'oxydation ou l'antioxydant, l'antioxygène ? D'accord ? Alors, au pif, on fait à dire d'experts et on essaye de discuter quand on n'est pas d'accord. Alors, ce n'est pas juste, mais on s'est rendu compte que c'était super pertinent. D'accord ? Parce que maintenant, ils peuvent mesurer derrière en fait. Et donc, dès que vous travaillez le sol, vous ajoutez de l'oxygène, donc, paf, vous allez aller dans la maladie. Donc, le travail du sol accélère l'oxydation et les maladies, perte d'électrons, oxydation, maladie. Le soleil est nu, le soleil arrive, il chauffe de plus en plus, il tombe sur le sol nu, oxydation violente du sol, la plante, elle ne pourra pas résister. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la plante quand le soleil est nu, justement ? Quand le sol est nu et que le soleil arrive, elle fait germer une adventice qui met de la photosynthèse. Donc, elle va capter le soleil différemment et donc, en fait, la photosynthèse, c'est un système anti-oxydant. Dès que la photosynthèse fonctionne, grâce aux photons, elle sait capter les électrons, les machins, elle est gardée pour elle et résister à l'agressivité du soleil. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la plante au printemps ? Une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles, cinq feuilles, six feuilles, sept feuilles, huit feuilles. Plus le soleil est violent, plus elle met des feuilles, plus elle pousse. Donc, la plante, elle va essayer de résister à l'oxygène et au soleil, elle va essayer de garder ses électrons et donc, elle pousse, elle met des feuilles. Donc, nous, on voit bien que la feuille jeune, on va avoir un problème parce qu'elle ne fait pas de photosynthèse. Trop de feuilles jeunes, danger pour la plante parce que c'est la mise en réserve qui doit être bien faite avant. Chose qu'on ne fait pas forcément. Et donc, ça devient logique. On commence à piger qu'il y a une vraie logique. Donc, il fait chaud, la pleine lune, de la lumière, c'est activation de l'oxygène. Et puis, il pleut. Quand il pleut, il y a de l'oxygène dissous dans l'eau de pluie. Alors, si jamais ça tombe sur un sol nu en pleine lumière, etc., eh bien là, vous perdez de l'énergie à bloc, maladie. Donc, mais je travaille le sol, je fais des nitrates, azote oxydé, ping, maladie. Je mets des phosphates du CO, de la chauve vive, ping, maladie, puisque je rajoute de l'oxygène comme un malade. et quand je suis malade, quel est le premier produit phytosanitaire inventé par des hommes ? Voilà. Et le sulfate de cuivre, c'est un SO4. Donc, on met quatre fois de l'oxygène avec un métal en grosse quantité qui devient toxique et qui va tuer ton ravageur ou l'empêcher d'agir. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Bing, vous allez là. Donc, la plante, elle est guérie, mais faible, puisqu'elle a perdu beaucoup d'électrons. Et là, tu dis, bon, ok, en fait, elle va refaire sa photosynthèse. Donc, elle va récupérer de l'énergie avec ses racines, ses feuilles, etc. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle veut revenir là. Et à chaque fois qu'elle revient là, elle passe par une case prison parce que tu as gardé l'oxygène très actif. Tu travailles le sol, tu bignes, tu décavaillones, tu machin, tu as mal taillé, tu n'as pas de réserve, etc. Elle est super oxydée, ta plante. On va rogner comme des malades, par exemple, quand on va en champagne et tout ça. Et bien, globalement, la plante, elle veut revenir là. Tu repasses par la case maladie, donc tu remets un sulfate, un machin, un cuivre, l'eau idiome, en fait, tout. Et puis, et puis, et puis, mais tu es en permanence, tu joues en haut parce que tu n'as pas le choix et que tu ne sais pas faire, en fait. On s'est dit, on en a ras-le-bol et puis, toutes mes céréales, toutes mes cultures, tout est là-dedans. Et donc, on a commencé à tout expliquer. OK, bio, pas bio, je suis dans la même galère, en fait. et là, tu dis, OK, mon travail du sol, il commence à me chauffer et on s'est dit, mais comment on fait pour revenir là sans qu'il y ait de problème ? Et en fait, quand est-ce que vous avez plus de milieux ou pas de grandes problématiques avec ça ? C'est quand il y a plein de feuilles qui font de la photosynthèse, la plante, elle revient là parce qu'elle sait se protéger, fabriquer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et en fait, ce qu'elle va fabriquer, c'est qu'elle va récupérer des électrons. Là, on va y passer, allez, quelques minutes parce que c'est super important de piger ce que va faire la plante. Alors, le drame, c'est que quand tu tapes dans le tas des vernis morceaux de puzzle, tu trouves le morceau de puzzle qui te l'explique. Sauf que c'est absolument pas vulgarisé. Alors, que fait la plante ? Tout simplement, allez, j'aurais pas dû démarrer comme ça, mais c'est pas grave, maintenant je suis parti. Elle a un cycle, ici, un cycle de Calvin. Voilà. Et avec ça, elle récupère le CO2. Et après, vous avez le cycle de Krebs qui transforme le glucose, la respiration et la répartition des nutriments. Et vous avez deux cycles. Et en fait, celui-là, il est pas trop connu parce qu'on a appris le cycle de Krebs parce qu'on a le même. et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? La plante, ici, elle va fabriquer du C6, H12, O6. Et donc, elle va récupérer du CO2. Et puis, là-dessus, il y a le soleil. Voilà. les ultraviolets qui vont du soleil qui vont venir taper dans la feuille, agiter les chloroplastes qui vont vibrer, qui vont faire qu'on va appeler ici de l'eau. L'eau, elle arrive, H2O, et on va la casser, la molécule. Et donc, cet H2O va donner du H+, plus du H+, plus de l'oxygène. et on va l'utiliser pour aller là, hop, et on va construire le glucose. Donc, on détruit de l'eau, mais ce n'est pas grave. On a vu qu'on pouvait la récupérer avec la matière organique qui va se digérer. Donc, ce n'est pas très grave. On fait de la matière organique et à chaque fois qu'elle va détruire de l'eau, cette plante-là, eh bien, il va lui rester, alors, je ne vais pas le faire en noir, il va lui rester les petits plus, là, qui sont, en fait, des électrons. Il y a deux électrons dans la molécule d'eau. Donc, dans l'eau, il y a beaucoup d'énergie. Là, ça va chatouiller les gars de la physique très longtemps parce que maintenant, ils vont perdre la bataille. Si vous voulez de l'énergie illimitée dans la société, vous devez vous intéresser à l'eau parce que la plante, elle sait démolir de l'eau, récupérer les électrons et reconstruire de l'eau et remettre des électrons dedans. Donc, en fait, la plante, c'est une pile à hydrogène et à énergie qui recycle en permanence de l'énergie grâce à l'eau qu'elle détruit et reconstruit tout le temps. Donc, la société, elle a du souci à se faire avec son nucléaire et son pétrole mais il ne regarde pas au bon endroit parce que là, vous avez de l'énergie illimitée, renouvelable à l'infini, le cycle de l'eau. Je ne vous dis pas, votre société, elle va changer parce qu'il y a des gens qui s'en occupent quand même de ça. Et donc, vous avez finalement deux électrons qui vont être produits par cette réaction. Donc, il vous faut combien d'eau ? Il vous faut 12, ici. Donc, il faut 6. Donc, vous avez 6 fois 2. Donc, quand vous avez fini le truc, ici, vous allez produire plus 12 électrons, en fait. et les ultraviolets qui tapent dans la feuille, ici, vous avez plus de l'oxygène et lui, il va vous piquer les électrons parce qu'il doit saturer sa dernière couche. Donc, c'est un mangeur d'électrons, plus le soleil monte, plus c'est actif, plus il pique, plus il pique. Donc, il a des gros problèmes avec ça. Donc, la plante, elle, elle va s'affaiblir puisqu'elle va perdre son énergie électronique. donc, elle va s'oxyder et donc, elle a un mécanisme pour ne pas s'oxyder parce qu'elle se dit pas conne, le soleil m'embête, je vais trouver une parade et donc, la parade qu'elle va trouver sous le cycle de Calvin quasi-collé, vous avez une production de vitamine C, de l'acide ascorbique et l'acide ascorbique stocke 4 électrons. C'est juste admirable, tu dis, ok, donc les électrons, ils vont sur la vitamine C tout simplement et la vitamine C, elle est mobile dans la plante et la plante la distribue partout où il y a un organe qui s'affaiblit ou une cellule qui s'affaiblit, ping, on lui donne des électrons et après, elle revient se charger quand la photosynthèse est active avec l'eau, elle se recharge en électrons et elle distribue des électrons et donc, ça, ça s'appelle un anti oxygène parce qu'en fait, ça évite qu'ils se barrent tout simplement et la plante, elle va se bagarrer réellement et donc, quand vous favorisez l'oxydation, elle va s'affaiblir et donc, que fait la plante quand le bourgeon est prêt ? Elle a mis plein de réserves de vitamine C dans le bourgeon alors plein d'autres vitamines et, ping, elle en met plein et le soleil qui arrive sur la feuille jeune qui ne fait pas de photosynthèse, il va dégommer la vitamine C en fait. C'est pour ça que la plante, elle a une idée laquelle ? C'est de faire des feuilles le plus tôt possible quand il n'y a pas trop de soleil encore parce que quand le soleil va être plus violent, j'ai déjà un mois et je peux faire ma photosynthèse et récupérer et rééquilibrer mon système de fonctionnement. donc on se dit la mécanique biologique elle est énorme on ne la connaît pas et finalement on se dit mais finalement ma feuille jeune qui va voir sa vitamine C se démolir et le soleil avec les UV et l'oxygène me capter les électrons qu'est-ce que je pourrais faire pour protéger la plante ? Oui, mais elles sont toutes en difficulté puisqu'elles ont toutes des feuilles jaunes Donc le plus simple tu dis on va pulvériser de la vitamine C sur la plante Qu'est-ce qu'il y a dans la vitamine C ? Il y a 4 électrons Voilà Quel pari on fait ? Vous êtes paysans vous faites un pari qui n'est sûrement pas un pari de scientifiques C'est ces électrons-là qui vont s'assurer l'oxygène ? C'est exactement ça Toi tu dis bon allez maintenant mon électron lui il va là et donc on fait le pari que c'est tout petit que ça passe à travers toutes les membranes qu'on s'entamponne de la molécule qui ne passe pas parce qu'elle est trop grasse c'est les électrons qui passent Pari gagnant ça fonctionne tu dis c'est juste pas possible et quand tu interroges les biologistes au début ils te disent la molécule de la vitamine C elle ne peut pas être active parce qu'elle ne peut pas pénétrer dans une plante parce qu'elle est beaucoup trop grande alors on ne parle même pas d'un tanin d'un polyphénol et d'un truc comme ça qui est encore plus énorme mais qui contient encore plus d'électrons en fait et on faisait le pari très simple la vitamine C on en a à gogo donc on n'a aucun problème d'en disposer et donc c'est très simple de faire un essai et donc est-ce que en prévention dans ce premier mois ou dans la phase où on a beaucoup de feuilles jeunes on n'aurait pas intérêt à les protéger en balançant de la vitamine C en préventif fatalement parce que quand on a démoli ici tout le système c'est trop tard il faut qu'il y ait à nouveau de la photosynthèse active avec une feuille adulte pour refaire de la vitamine C donc la plante qui a perdu sa vitamine C par oxydation et bien quand la photosynthèse va revenir il faut qu'elle se remette en forme donc ça prend encore du temps en plus donc elle est en danger pendant un mois et demi cette feuille là réellement et un mois et demi vous voyez bien que ça vous amène les premières feuilles de maintenant jusqu'à la floraison quasi mi-avril début juin et on voit bien qu'on a trop de feuilles jeunes par rapport aux feuilles vieilles et qu'on va se faire avoir déjà là alors on parle même pas des autres des autres métabolites mais on peut imaginer que c'est tout pareil et donc on a eu des gros problèmes c'est là les neurones ils te coincent dans la tête tellement le tas il est compliqué parce que quand on a tiré dans le temps on les a trouvés les acides ascorbiques donc acide ascorbique c'est le nom de la vitamine C avec 4 électrons sinon ça s'appelle un ascorbate de je ne sais pas quoi un ascorbate de truc-muche un ascorbate de machin truc-chose on n'y comprenait plus rien la vitamine C elle a 4 noms dans la science et jusqu'au jour où il y a quand même quelqu'un qui tilte j'ai un salarié admirable c'est son travail c'est un ingénieur de recherche de l'INRA mais qui est sorti de l'INRA et qui m'a dit ben non couillon de ta mère à chaque fois que la vitamine C va perdre un électron elle change de nom ah ouf c'est que ça ok mais ça arrive tellement complexe puisqu'on ne te dit jamais que ascorbate de truc-muche c'est de la vitamine C moins de 3 électrons on ne te le dit jamais comme ça en fait donc tu dois lire jusqu'au bout et donc on s'est dit ben tiens c'est super on pulvérise la vitamine C la molécule elle passe pas on fait l'hypothèse que les électrons y rechargent un truc qui en a perdu mais qui est encore actif donc la vitamine C elle arrive très vite avec les feuilles jeunes en fait et c'est là qu'on a commencé à piger qu'on pouvait avoir des pratiques préventives des maladies avec des trucs très simples d'accès alors maintenant on est embêté la vitamine C elle est interdite à l'usage parce qu'on pulvérise celle des vétérinaires et des pharmaciens en gros alors on va pas à la pharmacie parce que c'est trop cher mais si le médecin nous faisait une ordonnance remboursée on irait à la pharmacie parce que ce serait gratuit au final mais le débat il est pas là donc on a enquêté sur la vitamine C et donc de la vitamine C vous en trouvez plein dans le commerce ça vient de la raffinerie de l'amidon du maïs en règle générale donc tous les grands Bayer machin tout ça ils vous font de la vitamine C cette vitamine C donc cette vitamine C elle est naturelle elle est lévogire donc elle tourne dans le bon sens de la molécule par rapport à la polarité de la lumière mais ça vous le voyez jamais et en fait pour savoir si c'est de la vitamine C naturelle elle a un pH égal 2,5 voilà ce qu'elle a et si vous avez de la vitamine C artificielle parce qu'ils en fabriquent aussi pour quelques réactions biochimiques la vitamine C artificielle elle est aussi d'extrogir voilà mais n'ayez pas peur quand elle est artificielle c'est 50-50 parce que ça se fait un petit peu au hasard et ils la raffinent et ils récupèrent ça pour des réactions chimiques particulières ils travaillent avec ça mais ça vous ne vous trompez pas c'est un pH à peu près de 7 donc déjà rien qu'au pH vous savez où vous êtes et il y a un autre problème quand ça ici ça coûte 20 euros le kilo d'accord ou 25 on est là-dedans ça ça coûte au moins 250 euros le kilo donc vous n'y touchez pas en fait déjà donc vous n'avez pas de risque de trouver de la vitamine C artificielle dans le réseau classique parce qu'en alimentation humaine animale machin c'est toujours celle-là qui est utilisée en fait et comme on peut en avoir en pagaille il n'y a pas de soucis on y va comme ça donc n'ayez pas peur alors exceptionnellement vous tomberez là-dessus mais c'est quasiment pas accessible non c'est dans les labos les machins c'est très très bien tracé non ils l'utilisent dans les labos en biochimie pour faire des réactions particulières donc pour des trucs particuliers que je ne sais pas à quoi ça sert parce que là je ne suis plus qualifié est-ce qu'il y a des études ? oui et donc on a commencé à tester donc pour les céréaliers on sait c'est 40 grammes de vitamine C hectare un passage non c'est un passage tu vas passer 5-6 fois c'est-à-dire tant que tu as des feuilles jeunes tu en mets et tu en mets peut-être toutes les semaines enfin on ne sait pas trop là on travaille un petit peu au pif non parce que les phytos ils ont un problème non les phytos ils activent l'oxygène et ils font perdre les électrons en fait et donc ils vont affaiblir la plante alors elle est sauvée parce qu'elle est suroxydée elle est sortie de la case maladie la case électronique des maladies mais globalement si tu mets si tu mets de la vitamine C dans un produit phyto donc tu es un antioxydant et un oxydant tu vas annuler les deux effets en fait mais oui mais c'est ce qu'on fait c'est parfait c'est ça et donc on a commencé à construire des techniques antioxydantes et donc et pour la première fois on a espoir de commencer à maîtriser les maladies tout simplement alors ça marche ça va marcher comment donc on a tout un tas de techniques qui sont antioxydantes les feuilles la photosynthèse oui 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 mais oui mais tu vas voir comment ça arrive donc on met de la plante premier travail antioxydant les feuilles etc et puis maintenant il faut empêcher le soleil de toucher le sol nu donc on met de la paille du bois du machin de la litière etc donc ça protège une deuxième fois et dans la feuille morte il va encore y avoir des électrons donc quand ça va se transformer en humus vous stockez de l'énergie électronique dans l'humus donc la plante en fait elle se construit un réservoir énorme sous les pieds au cas où ça flambe au dessus elle se dit help elle prend donc c'est quand même pas mal fait du coup les effluents quels sont les effluents avec de l'oxygène ou pas d'oxygène comme on a des nitrates des phosphates et des machins mais on a du fumier du lysier du compost du digestat que de l'organique où il n'y a pas d'oxygène dedans organique ammonium et le compost qui a été chauffé maintenant on est obligé de le mettre là oxydant et le compost lactofermenté en bas d'accord et on a commencé à faire tout ce travail là donc mon truc n'est plus tout à fait à jour je devrais mettre compost lactofermenté et compost oxygéné voilà donc on a commencé à faire ces trucs là un petit peu à l'intuition mais ça colle avec nos systèmes nitrates ou ammonium hydrogène oxygène et donc du coup quand j'achète de l'urée chimique j'ai encore un très bon produit finalement parce qu'il n'a pas d'oxygène et il joue en bas antioxydant l'ammonium etc mais le soufre le sulfate il joue en haut d'accord donc et on s'est rendu compte que vous allez jouer en permanence avec l'oxygène et l'antioxygène parce que vous voulez rester là donc finalement on se rend compte que quand le sol va se gorger d'eau en plein hiver il va chasser tout l'oxygène et vous allez être trop hydromorphe pas assez d'oxygène donc il faut remettre de l'oxygène pour démarrer un sol à la sortie de l'hiver et donc comment on met de l'oxygène facilement dans le sol on travaille le sol mais après t'es coincé parce que le soleil arrive sur le sol nu et tu montes et donc comment tu fais sans travailler le sol pour réveiller le sol pour que ça pousse plus vite non un lacto fermenté il va te faire descendre parce qu'il est antioxydant en fait non vous mettez du soufre qui va finir en SO4 et c'est soluble ça va se solubiliser dans le sol et vous mettez de l'oxygène partout dans un sol qui est froid hydromorphe etc et qui est descendu trop bas parce que là la plante elle ne pousse plus non plus il lui faut de l'oxygène vous mettez du soufre et vous réveillez tout le monde vous ne travaillez pas le sol parce qu'après vous allez aller là tout de suite parce qu'après il fait chaud humide sol nu et c'est pire donc on met du soufre et pour éviter que la plante elle ne flambe en maladie vous envoyez de la vitamine C des purènes de plantes des antioxydants des oligo-éléments qui accélèrent les réactions biochimiques et en fait on a commencé à faire des listes tous les acides organiques serait bon de l'acide acétyl salicylique de l'aspirine fabriquée par une plante pour qu'elle ne soit pas malade les pieds dans l'eau un antioxydant puissant en fait ça envoie des électrons à ceux qui les bouffent c'est une réserve électronique énorme donc on pourrait soigner les plantes en préventif avec de l'aspirine et de la vitamine C pam ah ben là je te garantis que ça tousse autour de nous en fait pour que ça tousse pas beaucoup on fait en direct avec des agriculteurs on teste et ils nous disent ah mais le mildew il passe quand même encore à travers parce qu'il est un petit peu puissant mais on prévient pas mal donc au début vous pouvez prévenir avant d'oxyder en fait si tu mets du soufre élémentaire à l'automne ça produit de l'oxygène tout le temps justement parce que les plantes qu'est-ce qu'elles font attention sur oxydation ping 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 on met des feuilles on couvre et donc quand est-ce que tu aurais le droit de travailler le sol mais oui parce qu'à l'automne tu vas descendre très bas donc travailler un petit peu le sol le mettre à nu se met un truc c'est plutôt pas mal et comme il va se gorger d'eau et qu'il va manquer d'oxygène on lui met du soufre d'accord et du coup au printemps t'arrives quand le soleil va arriver t'as plein de plantes en fait c'est l'idée des couverts végétaux qu'on avait oui ou écrabouillés ou voilà tu changes la gestion de la plante et donc tu dis bon ok ça devient super cohérent et donc tu pourrais résister aux premières attaques en envoyant des extraits fermentés qui sont acides qui sont dans l'acide lactique en fait c'est du vin donc c'est bourré de en fait ça va être très riche en électrons que vous allez pouvoir remettre un petit peu d'oligo mais il n'y en a pas assez dans les extraits fermentés donc vous rajoutez la formule de Chaboussou B plus 3M parce que ça sera plus puissant si vous rajoutez voilà on ne se pose pas trop de questions ça peut aller dans l'eau pas de problème et du coup vous rajoutez de la vitamine C oui 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 ah ben toujours toujours et donc devine quand est-ce que tu ne peux plus passer et en fait on se rend compte que là pour les pommes la tavelure on l'a battue avec ça et en fait on a mis toutes les techniques ici on ne fait plus de techniques rouges et quand le sol a un réservoir électronique important c'est-à-dire 5% de matière organique ben la plante elle résiste parce qu'elle s'est tapée en fait dans son réservoir électronique avec les racines et donc en fait à un moment donné le gars il me dit ça il y en a quand même 240 hectares de pommiers à 5% de matière organique je suis suppressif des maladies et la tavelure a dégommé donc maintenant on veut avoir ça en routine et vérifier donc on n'a plus que des pratiques antioxydantes donc on met des lactos on met des vitamines on met des azotes aminés on met de l'urée on met du fumier si on fait des composts c'est des composts lacto-fermentés et on a une stratégie où c'est toujours couvert jamais travaillé et quand il y a des ornières parce qu'on a fait des ornières à l'automne on a fini de récolter dans la pluie on n'y touche pas on a tellement de vers de terre que là actuellement tac ils ont renivelé le sol et la technique qu'on a prise c'est qu'on a envoyé du bois une époque pour aller beaucoup plus vite pour accélérer le mouvement et là il sait parfaitement que si on a des ornières qui ne sont pas bouchées on les remplit de BRF on les met à niveau et on roule dessus et on laisse faire la biologie et ça a toujours toujours marché c'est un truc de malade et là maintenant j'ai la banane je dis c'est bon il y en a avec le premier de la bande qui a déjà 15 ans d'expérience on arrive au bout on confirme on le met en routine et on regarde ce qui va nous arriver donc ça c'est super et donc Olivier Husson il nous a sorti une carte Redox c'est à dire que vous avez le pH 7 et vous avez l'oxydation la perte d'électrons ici en millivolts et en fait c'est une résultante ils croisent les électrons avec le pH ça vous fait une résultante que vous lisez en biais comme ça ça c'est le modèle réellement et à un moment donné tant que la plante est ici elle n'est pas malade et après dès qu'elle va s'oxyder et que le pH monte vous allez attraper des homicètes du milieu en fait on a positionné tous les agresseurs dans cette croix Redox alors on pourrait mesurer et savoir si on est malade donc on a commencé maintenant qu'on sait tout ça on commence à mesurer quel est le pH de feuille d'une vigne par exemple ben on sait pas donc on a des grosses surprises le pH d'une feuille de vigne c'est 3 et là tu dis ah bon 3 et donc à 3 en fait elle supporte une oxydation d'accord mais quand elle est trop violente à un moment donné comme c'est une résultante vous êtes dans les homicètes et en fait on a commencé à mesurer des choses simples est-ce qu'on peut mesurer les électrons qui se gagnent ou qui se perdent la réponse est oui on sait faire aujourd'hui il y a 10 ans on ne savait pas est-ce qu'on peut mesurer le sol la réponse est oui il y a 10 ans on ne savait pas faire est-ce qu'on peut mesurer par exemple le pH des feuilles et du sol oui ça c'était facile à faire et en fait aujourd'hui on a commencé à mesurer le pH de ma feuille quand il monte à 3,5 la feuille elle est malade voilà tac donc on pourrait avoir une mesure préventive des maladies avec une pince à pH par exemple voilà alors j'ai un truc avant que vous vous quittiez qui est le plus important de la machine vous avez dans le monde de la biodynamie un gars qui s'appelle Lowell je ne sais plus comment et qui travaille sur comment la plante grandit et dans quel ordre elle a besoin de trouver des éléments indispensables des facteurs limitants alors on retrouve ça quand on fait de la bibliographie dans le grand A du puzzle avec John Kempf avec des gens qui travaillent aussi là-dessus et là on est en train de vérifier dans les bouquins qu'on ne trouve pas de Chaboussou parce qu'on en a trouvé si finalement il ne dit pas la même chose et en fait ça se recoupe pratiquement tout le temps et donc ce gars-là il dit 1 vous devez avoir du bord c'est-à-dire que quand la feuille est jeune et qu'elle est en difficulté il doit arriver du bord donc vitamine C bord attention la dose de bord précipite tout donc peu de bord mais il en faut donc quand on fait des cocktails on s'adresse à des gens qui savent faire donc le bord pourquoi ? parce que c'est la multiplication de toutes les cellules et donc vous devez multiplier les cellules et tout de suite la plante elle a besoin de silice cette fameuse acide orthosilicique qu'on a un petit peu évoqué hier et donc la prelle le vaut purène de prelle etc ça doit arriver on en a de synthèse ou alors avec les orthosilicates et l'eau mais on a mis ça très tôt la silice elle est nécessaire parce qu'elle a 4 liaisons atomiques et elle va pouvoir accrocher n'importe quoi parce que dans la feuille jeune il n'y a pas de carbone qui vient de la photosynthèse donc il manque un truc à 4 liaisons atomiques donc la plante elle le remplace par la silice et la silice elle programme la production du bois de lignine des cellules des machins des parois elle va renforcer la plante ça rentre dans l'ADN et l'ADN programme donc la silice c'est le deuxième le plus important et puis ensuite vous devez avoir du calcium pourquoi du calcium parce que le calcium c'est le squelette de la plante c'est la pression homéostasique c'est les échanges entre les parois et les cellules le calcium il est partout c'est vital pour la santé qui est du calcium et donc sur sol calcaire il est présent mais bloqué tu dois avoir du soufre pour faire un sulfate de calcium si tu n'en as pas dans le sol parce qu'il est acide tu envoies un sulfate de calcium parce que c'est comme ça qu'il va être assimilable donc dès qu'on a là il faut le soufre déjà d'accord et puis le calcium le squelette est là la plante du coup elle va récupérer quoi elle va récupérer l'azote tout de suite l'azote doit arriver donc on en rajoute l'azote aminé sur les petites feuilles parce qu'elle va fabriquer sa chlorophylle pour faire sa première photosynthèse elle va grandir en fait et donc cette azote qui est fait la première protéine de la plante elle a besoin tout de suite de la magnésie le magnésium au milieu de la chlorophylle pour que ça fonctionne donc il faut du soufre sulfate de magnésie pour récupérer la magnésie du sol ou alors vous la mettez avec un oligo-élément peu importe donc maintenant que la chlorophylle fonctionne avec la magnésie vous devez avoir le phosphore parce que c'est l'ATP et là si le phosphore est limitant et c'est souvent le cas en agriculture biologique on cherche des solutions phosphore accessibles pour vous on les a trouvées ce ne sera pas très cher parce qu'avec 30 balhectares vous y arriverez donc et là moi je mange mon chapeau tous les jours quand je fais ça je dis c'est pas possible on a ça et on ne l'a pas fait en gros c'est tous les compléments minéraux qu'on donne aux bovins pour les reminéraliser s'ils sont en phosphate mono-calcique c'est d'excellents engrais phosphatés pour les sols donc ça coûte 1 euro le kilo vous y allez vous en mettez 30-40 kilos vous en avez quasi assez alors le soufre il va vous libérer le phosphore bloqué qu'on a vu hier aussi donc quand il y a assez de phosphore vous envoyez du soufre et donc maintenant que vous avez l'ATP que ça fonctionne la plante elle peut choper tout le carbone qu'elle veut par la photosynthèse mais là vous n'avez pas de facteur limitant elle sait faire et du coup comme elle fabrique des sucres et tout va bien il lui faut de la potasse pour transporter tout ça partout et donc on transporte la potasse avec ça et donc ça c'est la suite logique des éléments si on peut avoir quasiment tout bord silice attention vous faites gaffe c'est toujours toujours limitant quasi dans un système agricole donc les produits en préventif qu'est-ce qu'on fait on fait des cocktails d'oligo B plus 3M on rajoute la silice il faut que le soufre soit présent à un moment donné et on rajoute la vitamine C dedans c'est ce qu'on a fait et en fait on faisait des trucs comme ça moi j'ai un cocktail pour les éleveurs de la vache heureuse on en met partout il fonctionne bien et on se débarrasse des maladies fongies avec ça en préventif donc voilà le cocktail c'est cocktail d'oligo B plus 3M vous pouvez rajouter du zinc de tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème et derrière vous envoyez de la silice vous envoyez de la vitamine C et de l'azotaminé parce que tout ça c'est anti-oxydant et ça vous permet d'accélérer la machine et donc la jeune feuille elle est protégée elle va plus loin et ensuite une fois que vous êtes à ce stade-là que le risque de maladie il est quand même avéré vous suivez les modèles vous avez encore la suroxydation pour y aller il faut séparer les passages jamais d'oxydant avec les antioxydants on a séparé alors on va on va les mélanger mais il y a des règles qui apparaissent c'est Isabella qui nous fait le job donc avant avant de vulgariser on va quand même tester un peu et donc du coup vous prévenez les maladies le soleil est trop violent on est malade vous pouvez encore mettre un sulfate de cuivre un péroxyde ou je ne sais pas quoi ce n'est pas grave mais une fois que vous l'avez mis et que vous avez quand même des feuilles qui fonctionnent déjà vous mettez un coup d'antioxydant par dessus et pour envoyer la plante le plus vite possible ici c'est comme ça qu'on a commencé à travailler c'est à dire le risque est fort on protège et quelques jours après bing on ramène la plante en fait avec le mildiou tu seras de toute façon malade d'accord donc on a d'autres stratégies qui arrivent mais on en parlera aux chances l'après-midi mais globalement à un moment donné tu remets tes oxydants tes produits un petit peu hard et tu l'aides à revenir le plus vite possible mais elle reviendra d'autant plus rapidement à son bon état si elle a des feuilles de plus d'un mois qui fonctionnent c'est à dire ce premier mois là des fois on les garde en haut un petit peu plus longtemps en gros si on les garde en réduction dans le temps possible ça devient vraiment critique on passe en haut dans une superoxydation c'est ça et une fois que c'est fini on repasse en fait tu peux repasser en réduction très facilement si tu as beaucoup de feuilles qui font de la photosynthèse c'est à dire à plus d'un mois d'accord et donc il y a un cap critique qui arrive quand vous vous faites avoir en gros mimez là c'est c'est ça mimez à fin jeu mimez fermez c'est là le plus dangereux mimez à fin mot